Bonjour, je suis Julien Cabreau, je suis associé chez Autotechnologie. Je suis ravi de vous accueillir sur ce petit déjeuner sur l'Exact-Contaction Processing et l'OSQL. Alors, pourquoi ce petit déjeuner ? En fait, pour deux raisons. La première, c'est que le XTP sort de son domaine de préélection initiale qui était essentiellement contenu à certains secteurs qui devaient opérer des systèmes extrêmement critiques et que les besoins s'élargissent à plusieurs autres secteurs des entreprises. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est que l'évolution de la technologie d'OSQL a introduit de nouveaux usages et de nouvelles opportunités de coût sur ce type de système. Et donc, cette conjoncture de ces deux faits permettait d'avoir un discours différent et un regard différent sur l'UXTP et ce qu'on pouvait en faire avec les technologies d'OSQL. Alors, pour ce petit déjeuner, on va avoir finalement quatre grandes parties. Une première partie que je vais animer qui serait finalement une introduction au XTP et aux problématiques que ça pose, et aux opportunités qui sont liées notamment au monde de l'entreprise. Ensuite, Olivier Malassi, qui est architecte principal chez Opto, fera une présentation beaucoup plus détaillée des caractéristiques des architectures no SQL appliquées à l'extend transaction processing. Et ensuite, Alexandre Vasseur fera une solution architecte chez VMware, en charge des produits Genfire et SQL Fabric, fera une présentation beaucoup plus détaillée de leur vision du XTP et du NoSQL au travers de leurs deux produits phares. Et je crois qu'il y a même une démo, donc on verra aussi des choses fonctionner. Et ensuite, on passera un petit peu de temps ensemble pour essayer de répondre à vos questions et échanger sur ces différents sujets. Avant de démarrer cette introduction, je voudrais vous présenter également Alain Fliquet, qui est dans la salle, qui est responsable commerciale chez VMware, en charge de la partie Genfire et SQL Fabric, et William Bosque, qui est directeur commercial chez Opto, qui est juste derrière, qui lève une petite main. Voilà. Et voilà, donc j'ai fait le tour. Et dernière chose avant de démarrer, encore une fois, vous avez deux urnes qui sont derrière la porte vitrée à votre sortie, qui sont là pour récolter les badges et les petites fiches d'évaluation de ce petit déjeuner. Et on sera très content d'avoir votre tour sur ce petit déjeuner à ce moment-là, et donc n'oubliez pas de les déposer dans les sous-titres. Alors, avant d'entrer dans le fil du sujet, il convient de définir un peu plus précisément ce qu'est l'extrême transaction processing, et notamment par rapport à transaction processing, c'est-à-dire la définition de ce qu'on appelle l'extrême. Donc un système XTP, c'est un système qui est transactionnel, qui répond à des logiques de requêtes-réponses, qui doit être optimiste, scalable, et stable dans le temps, même avec des charges importantes, et qui doit notamment être capable de gérer plus de 1000 transactions par seconde, en maintenant une latence inférieure à 100 000 secondes. Donc la caractéristique extrême, elle représente ces deux facteurs. La capacité à gérer des transactions par seconde au-delà de 1000 transactions par seconde dans un mode nominal, tout en conservant une latence qui soit inférieure à 100 000 secondes. Donc c'est bien la conjoncture de ces deux facteurs. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est différent finalement des solutions de TP dites traditionnelles ? C'est qu'on constate sur les systèmes de SGPT classiques qu'il y a une augmentation du temps de réponse et de la latence à partir d'un écrochement au-delà des 1000 transactions par seconde. Et donc on perd finalement la stabilité qui existe dans les moteurs pour avoir un temps de latence qui devient dépendant du nombre de DPS sur ces systèmes. Ensuite, on peut optimiser des choses bien évidemment au-delà de 1000 DPS, mais ça engage des optimisations à la fois applicatives et techniques des systèmes qui sont relativement importantes pour pouvoir maintenir la latence. Donc on trouve classiquement la mise en place de systèmes de cache type Ibernave pour alléger finalement les bases de données ou d'autres systèmes de cache. On peut interagir aussi sur la modélisation des données pour alléger la base de données et faire que finalement on obtienne des latences qui soient beaucoup plus acceptables par rapport aux transactions qui sont effectuées. Ensuite, on peut agir évidemment sur les configurations des clusters, des serveurs, en augmentant leur capacité, en les paramélisant, etc. On peut travailler sur les disques, sur la technologie de stockage physique des données et l'accès à ces données. Et également sur les éléments réseau, à partir du moment où on est dans des configurations distribuées qui permettent de voir des gains qui sont significatifs sur les temps de latence et qui permettent d'absorber finalement l'augmentation des DPS. Les derniers gains qui sont faits par tpc.org sur les configurations à base de données montrent qu'on a une saturation des SGBT modernes autour de 4500 TPS sur des configurations de plus de 500 000 euros. Donc des configurations en cluster avec des SAN, donc des véritaires de configuration. et on commence à avoir en fait des paniers de saturation sur 4500 TPS avec des volumes significatifs et des volumes chargeurs. Donc dans des configurations significatives. Et donc la question finalement, c'est comment est-ce qu'on arrive à dépasser ces 4500 TPS ou à faire plus de 1000 TPS sans avoir des optimisations extrêmement lourdes sur les infrastructures et sur le code et de pouvoir rendre finalement l'accès à l'extrême transaction processing acceptable pour les différentes entreprises. Alors justement, quel est l'intérêt pour les entreprises ? Finalement, les problématiques des systèmes critiques sont déjà connues dans un certain nombre de secteurs. Capital market, donc les banques d'investissement, les dealing rooms sur les marchés financiers connaissent cette problématique depuis relativement longtemps. Et on a la même problématique, un peu différente, mais on retrouve ce challenge dans le monde des télécoms, dans les jeux en ligne massivement parallèles, chez les grands acteurs du web, dans le gouvernement. Typiquement, quand vous payez vos impôts sur Internet, vous avez une problématique qui est l'air de transactions par seconde et de stabilité par rapport aux transactions par seconde. Et dans le domaine de la défense, évidemment, dans le traitement des systèmes d'information de défense. Donc ça, c'est des secteurs traditionnels du monde du XTP qui répondent avec des solutions qui leur sont propres. Ce qu'on voit, c'est que le XTP ou la problématique de pouvoir être capable de traiter des transactions par seconde supérieure à 1000 dépassent finalement ces frontières et sont le reflet de trois nouveaux drivers, qu'on a essayé de regrouper en trois catégories, qui finalement augmentent le besoin de TPS en garantissant une latence qui soit basse. La première, c'est la multiplication des devices connectés. On est en train de passer d'une ère essentiellement de l'Internet fixe. C'est-à-dire, on a des gens qui sont connectés au monde Internet et qui viennent finalement via le canal Internet attaquer les systèmes d'information en plus des utilisateurs traditionnels qu'on avait dans les systèmes d'information. Donc on a créé une nouvelle poche au travers des systèmes Internet. Et on est en train d'en créer une nouvelle haute au travers des nouveaux devices qui sont connectés au système d'information et qui généralement réutilisent le canal Internet qui existait déjà dans les entreprises. Quand une entreprise d'assurance, par exemple, met en place un outil de souscription à ses produits sur Internet, pour ses courtiers, mais aussi sur smartphone ou sur tablette, en fait, on multiplie le nombre de devices connectés et ces devices, même si un utilisateur humain possède plusieurs devices, ces devices restent connectés à ces systèmes et sollicitent de plus en plus les différents systèmes, ce qui fait augmenter le nombre de TPS sur les systèmes et notamment sur le front-end qui se trouve sur Internet. Ensuite, on peut vous regarder un peu plus vers l'avenir. On parle aujourd'hui de smartphone, tablette, de main téléconnectée, véhicule connectée, tout ce qui ressort, en fait, de la technologie RFID, des paiements sans contact, NFC, etc. Et ça, ça va s'accélérer, ça continue à s'accélérer, ce qui va multiplier finalement le besoin ou la demande de capacité en TPS sur les différents systèmes. Le deuxième driver, c'est la fusion des poches utilisateurs. On entend beaucoup dans les grandes entreprises des projets ou des grands programmes de mutualisation de systèmes d'information pour plusieurs pays, de fusion de lignes d'activité, de modèles en marques blanches qui ont comme caractéristique de vouloir diminuer le coût des opérations métiers en mutualisant les systèmes d'information sur un seul et même système. Et ça a comme conséquence, finalement, d'augmenter la taille des poches d'utilisateurs, donc des utilisateurs qui peuvent être en Asie, en Europe, aux Etats-Unis, qui sont dans des entités différentes, des partenaires, des modèles en marques blanches, et qui finalement utilisent un seul et même système, et donc avec une augmentation des TPS sur le système qui devient le système mutualisé ou le système unique. Et ça, c'est des grands coups d'accélérateur sur les demandes en TPS, parce qu'on se retrouve avec une courbe d'acquisition de nouveaux utilisateurs qui est par palier et qui arrive très très vite, avec évidemment les mêmes exigences que si le système était là pour la poche précédente avec le niveau de performance de la poche précédente. Ensuite, le troisième driver, c'est ce qu'on appelle la volatilité du trafic, essentiellement générée par les réseaux sociaux. Je vous prenais mon exemple de la société d'assurance. Quand une société d'assurance va faire une opération marketing sur un réseau social et que cette opération va marcher, il y a un phénomène d'augmentation extrêmement rapide du trafic pendant une période de temps très courte qui correspond finalement au délai de l'opération marketing et qui va énormément solliciter les systèmes qui sont exposés sur Internet en termes de TPS, mais également en termes de latence pour pouvoir supporter les pics. Les gens du gouvernement qui font l'encaissement, ou plutôt les déclarations d'impôts en ligne connaissent très bien ça parce qu'on se retrouve finalement dans des périodes de temps qui sont très courtes avec des pics de trafic qui augmentent et fondamentalement des TPS qui augmentent sur ces photos. Et ces drivers finalement ne sont pas des drivers qui sont issus seulement des secteurs où on avait l'habitude de faire du XTP, mais ce sont des drivers qui sont communs à beaucoup d'entreprises, qui d'elles, l'assurance, et c'est une des raisons pour laquelle je n'avais pas l'idée dans la première liste, c'est que des secteurs de la banque traditionnelle, des secteurs du retail, des secteurs du transport, la logistique, ou des secteurs d'assurance, le secteur d'assurance commencent à devoir aborder cette problématique de XTP. Alors, pour illustrer mon propos, je vous propose trois cas d'utilisation de XTP dans des secteurs qui sont non-traditionnellement sujets à des problèmes à type de XTP. Sur la multiplication des devices connectés, j'en ai parlé un petit peu déjà sur l'augmentation de la création de nouveaux cadres qui reposent finalement sur un tuyau qui existait déjà, qui est le tuyau web, donc avec l'utilisation de nouveaux devices qui finalement augmente le trafic sur les serveurs côté système d'information par rapport à ces différents devices et la nécessité de pouvoir gérer le nombre de TPS, non pas forcément sur le bas-donné, mais par exemple sur un système mainframe qui fait les traitements métiers pour notamment les règles de souscription, les règles de simulation. Voilà, et comment est-ce qu'on finalement allège des systèmes qui sont des ressources critiques avec une logique de XTP ? Ensuite, pour illustrer le propos sur la fusion des poches utilisateurs, on a dans le secteur des services financiers, pas forcément du trading, mais des services financiers, des concentrations sur les plateformes pour diminuer les opérations et typiquement, là où on avait des plateformes un peu par plaque de négociation en travers le monde, on se retrouve avec une volonté d'avoir une plateforme unique mondiale qui permet justement à la fois aux utilisateurs d'avoir une vision mondialisée en temps réel, mais surtout au niveau d'infrastructure, c'est comment est-ce qu'on est capable de gérer un système complexe mondial 24-7 avec un nombre très important de TPS. Là également, les premières clés sont dans les caches, notamment les caches distribuées, et avec des questions qui sont très claires sur comment est-ce qu'on réplique les données entre des data centers qui peuvent éclater dans le monde et comment est-ce qu'on le fait de façon intelligente. C'est-à-dire que quand on a des caches qui deviennent vraiment volumineux, qui dépassent plusieurs centaines de gigas de données manipulées dans les caches, on doit se poser la question du réseau et notamment de l'interconnexion des data centers et sur le fait de synchroniser les bonnes données aux bons endroits pour éviter d'avoir une consommation excessive de l'infrastructure réseau. Le troisième exemple, c'est sur la volatilité du trafic Internet. Paypal, il y a à peu près deux ans, a émis une série d'appels d'offres pour permettre vis-à-vis des sociétés de crédit à la consommation pour finalement avoir un outil de souscription de prêts personnels directement marqué dans Paypal et qu'il soit capable de coter n'importe quelle proposition de Paypal, sachant que Paypal adresse, permet d'avoir des paiements sur l'IBS, sur la plupart des sites marchands et d'avoir la possibilité au moment où on va payer de le faire soit en cash direct, soit de le faire au travers d'un prêt personnel. Et donc le trafic amené par Paypal au travers de ces propositions de paiement sur les différents sites, c'est un challenge énorme puisqu'il faut être capable de garantir avec un S&M qui est inférieur finalement à 50 millisecondes la faisabilité d'un prêt personnel, sa cotation et de fournir tous les éléments qui vont servir à la souscription ensuite du prêt personnel. Et là clairement, tous les acteurs qui ont répondu à cet appel d'offres ont dû mettre en place dans leur système d'information qui était des systèmes d'information traditionnels même s'ils travaillaient depuis longtemps en marque blanche des systèmes qui soient capables de répondre à des demandes de simulation de demande de prêt personnel et qui soient capables de répondre aux demandes de Paypal et là clairement on rentre dans une problématique du XDP sur des sujets qui sont traditionnellement beaucoup plus relatifs du transaction processing plutôt que de l'extrême transaction processing. Maintenant pourquoi de SQL ? Dans le XDP finalement, on a fait pendant des années du XDP sans parler des technologies de no SQL. Le premier constat qu'on fait sur l'adoption finalement des technologies de cache pour alléger les systèmes critiques comme les bases de données, c'est qu'on se retrouve assez rapidement quand le volume de données manipulées augmente et le nombre de TPS augmente et notamment quand on passe dans des configurations distribuées que la gestion de la synchronisation entre ce qui est en mémoire dans le cache et le stockage physique notamment dans différents data centers devient un véritable casse-tête. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des systèmes qui ont des caches qui sollicitent plus la base de données que si le cache n'existait pas. C'est-à-dire que les mécaniques de développement basées sur des objets qui sont gérés en mémoire peuvent amener à une sur-sollicitation de la base de données et quand on multiplie finalement à la fois les volumes et à la fois le nombre de TPS on a un phénomène d'augmentation des sollicitations de la base de données et qui nuit finalement au fonctionnement tout court du système. Ensuite, finalement les bases de données NoSQL donc NoSQL, Olivier en parlera beaucoup plus long que moi s'intéressent finalement à la capacité à avoir des systèmes à la fois très volumineux en termes de nombre de données mais surtout très stables et très scalables dans le temps et qui soient capables de digérer forcément des portions de TPS qui sont de plus en plus importants avec une minorité et une maîtrise de ces différents systèmes et surtout qui garantissent la latence. Ils font des compromis sur d'autres choses mais ils n'en font pas sur la scalabilité et la latence y compris pour des volumes extrêmement importants. Et donc c'est dans cette optique-là que le NoSQL est intéressant à regarder sous l'angle du XTB. Depuis deux ans, chez Ocron constate également qu'il y a une diminution importante du coût d'accès à la technologie sur cette technologie NoSQL. De plus en plus d'acteurs se sont positionnés, des acteurs de classe industrielle se sont positionnés sur ce sujet. Les socles qui étaient jusqu'alors des socles open source encore immatures deviennent de plus en plus matures. Les compétences commencent à généraliser et donc on est dans une époque où finalement la technologie NoSQL commence à devenir crédible en entreprise. On assiste en France, dans beaucoup de secteurs, à de nombreux POC et de nombreux tests en grandeur nature sur ces technologies-là justement pour à la fois alléger les systèmes existants et les systèmes critiques et à la fois être capable de créer des nouveaux systèmes répondant à des nouveaux besoins. Alors juste en quelques mots, quelles sont les caractéristiques d'un système NoSQL ? Donc clairement, il y a un compromis qui est fait par rapport au théorème de CAP. Olivier en dira quelques mots et qui finalement en théorème qui régit un peu toutes les ressources critiques, notamment en termes de manipulation de données, c'est qu'il y a un parti de lui qui est d'abandonner le caractère systématique de l'acidité des bases de données au profit de la scalabilité et de la gestion de la latence sur des grands volumes, notamment sur des architectures extrêmement distribués. Ça c'est le premier aspect. Il y a un deuxième aspect qui est intéressant, c'est que ça offre non pas forcément systématiquement une modélisation de type relationnel, mais d'autres types de modélisation qui permettent finalement de limiter l'interaction avec la base de données et pour spécialiser des usages. Donc on trouve des systèmes NoSQL qui ont des modélisations sous la forme d'objets, sous la forme de colonnes et de familles de colonnes, donc avec un stockage plus vertical, sous la forme de graphes et même sous la forme relationnelle. Donc on a une richesse dans les types de modélisation et la capacité à utiliser, structurer au mieux le système. Ça reste quand même un écosystème extrêmement complexe. Les solutions se positionnent pas toujours très clairement. Il y a un certain nombre de recouvrements entre les solutions. Comme on a beaucoup de richesses à la fois en termes de modélisation, en termes de choix d'architecture technique, ce n'est pas forcément très simple de choisir la bonne solution pour le bon usage avec les bonnes exigences. Et ça reste encore un sujet d'expert qui va monter en maturité, mais pour lequel finalement il faut avoir un regard assez fin et une bonne connaissance des produits et de l'implication de ces décisions à la fois sur le plan fonctionnel et sur le plan technique en matière d'infrastructure pour pouvoir faire le bon choix. Ça implique forcément des compétences techniques à développer, notamment en architecture logicielle et en architecture technique, en développement, c'est-à-dire qu'on ne programme pas avec un système NoSQL où on ne fait pas de XTP de la même manière qu'on programme une application classique. Ça s'apprend. Voilà. Donc c'est des compétences particulières qui sont à développer. Et en termes d'administration et d'exploitation, comme on ne repose pas sur une fondation de bases de données relationnelles traditionnelles, il y a des compétences d'administration et d'exploitation pour la gestion des données et la gestion des process non seulement dans des architectures distribuées qui sont à développer et qui sont à intégrer. Ensuite, clairement, les enjeux, c'est pour les entreprises, donc plutôt enjeu métier, c'est réussir à maîtriser la technologie pour pouvoir se démarquer de la concurrence et c'est de pouvoir en tirer un profit, finalement, un profit business, à la fois en termes de possibilités fonctionnelles mais aussi, également, en termes de maîtrise des goûts. Je passez vos paroles à Olivier, qui va vous en dire un petit peu sur l'architecture technique NoSQL. Bonjour à tous, je vais essayer de vous expliciter en 30 à 35 minutes en fait les architectures NoSQL et le passage finalement du monde centralisé relationnel au monde distribué qui est sous-jacent à ces architectures. Alors, Julien l'avait évoqué, NoSQL, c'est quoi ? C'est un ensemble de technologies alternatives aux bases de données relationnelles. C'est un écosystème qui est très riche, qui a explosé en fait le terme de NoSQL il y a trois ans aux Etats-Unis. Et ça regroupe une pananquée de solution, certaines ça reste plutôt des enjeux de modélisation, comment modéliser des graphes, comment analyser des effets systémiques, etc. Certaines restent plutôt des enjeux d'analyse, de gros groupes de données, et certaines sont plutôt finalement entre les deux, c'est-à-dire en tout cas, on y a chez le processing et c'est sur celle-ci qu'on va se concentrer. Alors, je ne suis pas en train de vous annoncer la fin des bases de données relationnelles, donc celui-là, je le cloue directement. Les restes sont assez simples, c'est que, en fait, c'est le seul système dans nos systèmes d'information qu'on a prêts à changer depuis 40 ans. En fait, les bases de données relationnelles sont les premiers systèmes qui date de 1970. Et on a tout pété dans nos systèmes d'information sauf les bases de données relationnelles. C'est intéressant. Et comme le dit Hadache, pour savoir où on va en revenir depuis bien, finalement, les systèmes relationnels ont été construits sur ces gènes-ci. Donc un système centralisé, donc un processus qui tend sur une machine unique, une modélisation relationnelle et un moteur de langage SQL, comme ça, vous m'indiculez tous les jours, donc je pense que vous n'avez pas besoin de m'attarder là-dessus. Un stockage sur disque, c'est-à-dire que les données sont persistées sur disque. Ce qui est intéressant de regarder, c'est pourquoi on a fait ça à l'époque, parce qu'il y a des contraintes d'infrastructures physiques, parce qu'on n'avait pas assez de mémoire à l'époque pour stocker la donnée en mémoire, donc il fallait la stocker sur disque. Et finalement, associé à la modélisation relationnelle, il y a également l'enjeu d'optimisation du stockage. C'est-à-dire que finalement, si je suis capable de bien normaliser mon modèle, je vais casser la donnée qui n'est pas dupliquée, je stock que j'utilise moins de giga outé et finalement, c'est un coût moins cher. Donc finalement, associé à la modélisation relationnelle et aussi cet enjeu d'optimisation du stockage. Il y a un, un, deux, trois, quatre, cinq, il y a un sixième gel qui est acide, qui est quelque chose qui est manipulé par les développeurs tous les jours et nos applications de gestion utilisent ça. Pour faire simple, c'est qu'on pourra atomicité, cohérence, isolation et durabilité. Les trois principales caractéristiques, c'est l'atomicité, donc la garantie qu'un ensemble de requêtes vont s'exécuter en mode tout ou rien. C'est-à-dire que si je fais un ensemble d'insertes, un ensemble d'un date, ils vont tous s'exécuter, ils vont aucun ne s'exécuter. Ce qui garantit l'intégrité en termes de données, la cohérence et la garantie qu'à partir du moment où les données ont été mises à jour, je suis sûr que des acteurs, enfin des acteurs, des process qui sont en train de garder la donnée, auront une donnée colorante, la dernière version acceptée par le système de stockage et la durabilité qui garantit que si le process tombe et que le jour redémarre, je suis capable de récupérer des insuppances par stockage sur risque. Ce qui est intéressant également, c'est regarder depuis 1970 les évolutions et les nouveaux enjeux qui sont arrivés dans la main. Les évolutions en hardware, j'aime assez ce graphe parce qu'on parlait d'utiliser les disques à vue d'optimiser l'organisation de la donnée pour utiliser le stockage. Ce qu'il faut voir c'est qu'en 1970, un gigabyte s'agoutait à peu près 100 000 dollars. Aujourd'hui, c'est 10 cents. Donc là, je pense qu'on est en dessous maintenant, même pas. Et en termes de marques, c'était à peu près pareil. Modéliser la donnée de manière relationnelle, éviter de dupliquer la donnée, c'était vraiment important en 1960, ça allait être mon jour. En termes d'évolution endroire, un des gènes c'était utiliser le disque pour contourner l'imitation de la RAM. En 1970, on avait moins d'un mégabyte de RAM. Aujourd'hui, n'importe quel PC que vous achetez à la fenêtre à peu près entre 8 et 10 chiffres. Donc c'est pareil finalement, il y a cette capacité. Aujourd'hui, l'infrastructure nous offre la capacité de stocker beaucoup plus de données en mouvement que ce qu'on faisait pendant. Il y a aussi des changements d'infrastructures plus profondes qui poussent vers du « commodities orgy » ou « commodities » entre guillemets parce que c'est ce qu'on appelle le site loco-server. Il y a cette idée de passer d'un gros système centralisé à un ensemble de pizza box. Et en fait, dès qu'il y a un contrat de coups, c'est un extra de TPCC qui compare en fait le coût d'éternat de la transaction sur un super d'eau 12 millions d'euros au coût d'éternat de la transaction sur un ensemble de pizza box et en fait il y a un ratio de 3,5 sur le coût d'éternat de la transaction. Donc il faut plus de pizza box pour en faire le même nombre de TPS qu'un super d'eau et j'ai un coût d'éternat de la transaction qui est diminué par 3. Donc ça finalement inexorablement ça nous emmène vers des infrastructures applicatives et logicielles qui sont basées sur cette infrastructure physique-là. Après, il y a des nouveaux enjeux. Plus de disponibilité des systèmes. Ça c'est évident que depuis 1970 on n'a pas été découvrir après ça. Il y a des petits changements qui se font aussi. c'est-à-dire qu'on n'était pas tolérant à la panne après on a commencé à être tolérant à la panne sur de la consultation aujourd'hui on veut être tolérant à la panne sur de l'écriture. Un crédit virtuel ça veut être tolérant à la panne. Il faut que votre utilisateur soit capillé systématiquement quoi qu'il se passe derrière et d'ajouter un article et d'aller jusqu'au bout de son ordre de la chambre parce que c'est ça qui est génére du cercle. Donc c'est ça qui est vital. Il y a un autre élément important quand on parle de tolérance à la panne c'est encore le coup. Alors je ne suis pas obligé par les coûts mais c'est quand même une réalité c'est qu'il faut qu'il faut que les systèmes qui permettent d'être tolérants à de plus en plus de panne à des niveaux de panne de plus en plus importants donc la part d'un process la part d'une machine la part d'un attachateur le tout a un coût contraint. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'investissement que je fais pour mitiger la panne soit super en coupe de ma panne. Si ma panne est adhéré et qu'elle le coûte 100 dollars et qu'elle investit 1000 dollars pour mitiger ma panne j'ai perdu 900 dollars donc on laissait la panne arriver. Donc ces enjeux de poux quand on a architecturé un système et qu'on imagine la tolérance à la panne deviennent importants et il faut trouver des systèmes et l'OSCL nous emmènent là-dessus qui permettent d'adresser des niveaux de panne plus importants à coups. Julien, il y a également tous les enjeux autour du capacity planning de cette capacité en fait à avoir des systèmes élastiques prédictifs où c'est facile de suivre des saisonnalités alors à peu près tous les business ont des saisonnalités après c'est pas forcément la même fréquence les assurances c'est deux fois par an sur décembre janvier un site de e-commerce ça date tous les week-ends quelqu'un qui vend des billets de trans donc les saisonnalités ne sont pas les mêmes pour tous les métiers mais tout le monde a des saisonnalités et tout le monde a besoin finalement d'avoir une infrastructure qui est capable de suivre cet enjeu de saisonnalité d'être au plus proche et de fournir le juste nécessaire pour répondre au change d'action auxquelles sont soumis les business les infrastructures par an et encore un point qu'a évoqué Julien c'est l'approche plateforme je viens à l'aborder sous l'aspect mutualisation en tant qu'architecte ce qui m'intéresse c'est plutôt la branche plateforme c'est à dire que finalement aujourd'hui on développe des plateformes qui peuvent servir un client demain ces plateformes elles peuvent se banaliser servir un client là je travaillais chez quelqu'un qui vendait des qui faisait des points de vente pour les bureaux de tabac il le fait pour la France sauf que ce qu'on a bien annoncé c'est que maintenant il faut qu'il le fasse pour l'Europe et ça lui fait fois-ci sans terme de projection de trafic donc voilà comment on fait des systèmes qui permettent de passer à l'échelle et des plateformes qui permettent d'adresser non plus uniquement la France mais l'Europe dans ce cas-là ou le monde dans d'autres cas et il y a quand même un constat c'est que faire alors scaler une base de données aéronationnelle ça peut être tendu alors c'est assez bien de faire en lecture ça c'est assez intéressant c'est à dire que les premiers et quand on regarde un peu les grands principes qu'on met en oeuvre quand on essaie de pousser le nombre de DPS aux bases de données relationnelles le premier truc qu'on fait c'est travailler la modélisation pour qu'elle corresponde en fait aux batards d'accès donc déjà la modélisation de la donnée on a commencé à trouver les compromis et on dépublic la donnée pour que ça correspond aux batards d'accès après quand on parle de trafic en lecture les bases de données relationnelles savent faire des topologies mastersec donc je vais avoir un process qui va être maître et qui va accepter les ordres d'écriture et pour s'indiquer je vais avoir un ou n process qui vont être esclaves et qui vont accepter les ordres de lecture et finalement entre ces deux process il va y avoir des mécanismes de réplication qui vont copier la donnée du maître à l'esclame donc ça aujourd'hui on sait le faire il y a potentiellement des petits sujets et d'opérabilité de la solution c'est-à-dire que si vous montez vraiment en trafic vous pouvez vous retrouver avec 2, 3, 4 répicains pour absorber la charge encore une fois en lecture donc dans ces cas-là se pose la question de comment je diminue les coûts alors là on peut mettre en place des stratégies de cash ou du stockage dans des mois pourquoi ça diminue les coûts ? c'est parce que là où une base de données vous fait entre 3500 et 3500 TPS dans la taille du jardin un cash peut monter jusqu'à 80 000-100 000 TPS donc en fait avec un cash je suis capable d'absorber tout le flux de l'écure que j'avais sur mes sur mes 5 ou 6 répitains donc c'est des équilibres en fait qu'il va falloir trouver en termes d'architecture sans que quand on est dans ce modèle-là c'est pas encore comment j'ai découlé ma base de données comment je recharge mon cash quand on sert quand je redémarre au service de cash alors là on remet un peu de complexité c'est-à-dire que le cash on partitionne pour mutiger la vie c'est-à-dire que là où j'ai un process de cash qui contenait l'ensemble enfin simplifié l'ensemble des requêtes à servir par mon infrastructure ben là je vais en mettre par exemple 10 qui contiennent chacun un dixième des requêtes et puis je vais mutiger mon risque de base c'est-à-dire que si j'ai un des nœuds qui tombe finalement j'en ai la base de données reprend qu'un dixième du trafic donc c'est des stratégies en fait qu'on met en œuvre et qui finissent par être complexes en termes d'opérations en termes de est-ce que ma donnée est à jour dans les cash je vais mise à jour dans la base de données mais est-ce qu'elle est à jour dans les cash est-ce que j'ai pas finalement des inconsistances entre tous ces systèmes donc ça c'était pour la lecture et pour l'écriture aujourd'hui les bases de données relationnelles ça ne peut pas bien faire encore la fois le premier truc qu'on peut faire c'est de modéliser la donnée en fonction des patterns d'accès et revenir en fait à des modèles clés-valeurs où on ajoute des éléments on fait plutôt plutôt en mode une cercle qu'on veut des dates et finalement quand on a reste à la scalabilité en écriture la seule stratégie qu'on ait c'est globalement acheter des machines plus puissantes donc on a baisse de la limité verticale et éventuellement passer sur des stratégies de partitionnement qui implique à nouveau une complécité d'opérations et potentiellement des coûts en termes de licences et machines donc voilà ça existe c'est des solutions qui sont utilisées dans les médias mais qui ont ces compromis-là alors sur la base de toutes ces problématiques-là et de toutes ces évolutions à la fois d'infrastructures de possibilités et d'enjeux en fait il y a un ensemble de solutions qui ont émergé il y a une dizaine d'années et qui depuis trois ans commencent à prendre place sur le marché grand public et qui sont conflits sur un ADN différent que je vais essayer de faire le premier grand shift c'est qu'on va passer d'un système centralisé à un système distribué et ça c'est 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 pris en compte dès le enfin dans la solution dès le début c'est pas quelque chose qui a été rajouté à un système relationnel c'est une solution qui a été pris en compte pour distribuer à la fois la donnée et donc la charge et qui du coup a été conçue pour partitionner la donnée c'est à dire que là où vous avez un seul serveur qui est responsable de l'intégralité de votre stock demain vous aurez par exemple 10 ou 20 serveurs qui sont responsables de chacun un dixième un vingtième du stock après vous aurez des stratégies d'association entre la clé et le savoir physique qui s'arrête donc c'est ça finalement les stratégies de partitionnement suivant les implémentations vous avez des algorithmes de partitionnement qui sont un petit peu différents ça c'est limite du détail d'implémentation c'est le premier cran le premier grand changement de paradigme c'est quitter le bon centralisé pour imaginer qu'on fait votre espace de stockage il est sur un cluster de serveurs dont le nom peut varier c'est des systèmes qui intègrent aussi nativement les mécanismes de tolérance à la panne notamment en fait c'est un peu comme en relationnel mais via des mécanismes de réplication vous allez voir synchrone les mécanismes les mécanismes de failover automatique donc ça c'est inclus dans ces solutions là c'est à dire qu'elles savent faire vous avez pas besoin de vous appuyer comme dans une base de l'on nationale globalement sur un service tiers c'est un truc dedans et ce qui est intéressant tout à l'heure parce qu'on parlait de tolérance à la panne c'est que là où en relationnel vous allez vous appuyer sur une infrastructure physique pour gérer votre tolérance à la panne donc typiquement c'est une bedreine ou une bedreine et puis qui entre deux sites dans ces systèmes là vous avez plutôt une gestion applicative de la tolérance à la panne donc c'est finalement les process entre eux qui vont répliquer de la donnée et qui vont garantir que vous avez le bon niveau de l'éducation à celui que vous avez demandé en fait donc ça aussi c'est un petit changement de paradigme c'est finalement c'est une banalisation de l'infrastructure technique et une gestion de ces problématiques au niveau de l'infrastructure c'est des systèmes qui intègrent nativement la problématique d'élasticité donc la capacité à rajouter ou à sublimer des serveurs dans le cluster donc la capacité à passer de 10 à 15 à 20 à 30 dans le cluster pour absorber alors soit des données la volume de données plus important soit un trafic plus important c'est pas complètement anodin sur les tendres et tron sur les requêtes qui vont arriver pendant la phase où le cluster va grandir ou récrécier mais c'est facile à faire c'est prévu pour ça et automatiquement si vous rajoutez des serveurs dans le cluster les données pourraient partitionner et rééquilibrer sur le nombre de machines qui va mettre sur le nombre de machines là où chacune des machines gérer un dizaine des données parce qu'on passe à la machine c'est une machine et c'est construit c'est un peu dans la solution ce qui est intéressant c'est que quand vous mettez ça dans votre carte donc cet enjeu d'élasticité ça impacte la modélisation et ça vous ramène naturellement dans des modèles plutôt que les valeurs puisque on pourrait distribuer un modèle relationnel des transactions de toute façon etc en fait l'enjeu d'élasticité fait qu'à un instant tu ne savais pas exactement de base exactement c'est assez dur d'avoir des temps de réponse prédictibles si vous mettez à jour Joe, Gus et Bob dans la même transaction et qu'à un instant ils sont sur le même sardard et qu'à un instant ils sont sur 5 sardard donc c'est cet enjeu d'élasticité qui impacte la modélisation et qui nous ramène à des modélisations plus simples et qui nous renforce ces contraintes-là alors ce qui est intéressant également c'est que ça va challenger le fameux acide dont on a parlé tout à l'heure et notamment les trois éléments dont on a parlé tout à l'heure qui sont la durabilité la tomicité et la cohérence alors la durabilité ben assez simplement en fait on va quitter le disque et stocker la donnée en mémoire et on va assurer la tolérance à la part par l'application applicative des données en mémoire après les solutions alors encore une fois ça dépend des implémentations mais normalement ces solutions-là nous proposent des mécanismes qu'on appelle VRABI donc des mécanismes où vous pouvez écrire de manière synchrone sur le disque ou écrire en mémoire c'est la solution stockage qui aime prendre à la responsabilité d'écrire sur le disque quand on aura atteint les seuls que vous aurez définis par configuration pourquoi on cherche à écrire en mémoire déjà on peut on l'a dit tout à l'heure avec cette fameuse courbe qui passait de 1 mècaoté à 10 giga on est moins obligé de s'appeler sur un disque il y a également des enjeux de latence derrière c'est que globalement un disque l'ordre de grandeur c'est entre 5 et 10 minutes bon juste pour écrire on garde la donnée sur le disque la mémoire on descend globalement 100 à 1000 francs c'est à dire on est autour des 100 à 12 secondes donc en fait si vous avez un enjeu de tendre réponse vous devez être en dessous des 10 secondes c'est quasiment possible d'utiliser un disque en fait en fait les disques qui sont plus rapides que d'autres il y a du ssd voilà mais les endroits demandeurs sont là et finalement l'envie c'est aussi l'envie de tendre réponse et d'aller plus vite quoi ça va également relâcher l'atomicité donc finalement cette capacité à exécuter un ensemble d'or de manière atomique donc en mode tout ou rien encore une fois à cause de la distribution il faut réciter des distribués enfin des transactions distribuées sur un ensemble de serveurs alors à la fois là encore pour apprendre les mystères les transactions distribuées ça c'est mettre à jour de manière atomique Joe et Bob qui sont stockés sur deux serveurs différents donc là je fais appel à deux ressources différentes les enjeux qui sont derrière c'est les tendres réponses parce que en fait le temps de réponse ça sera globalement la somme des deux ordres et les enjeux de disponibilité puisque la disponibilité si vous avez des ordres des ordres distribués finalement la disponibilité globale de votre service c'est le produit des deux et donc elle a tendance à diminuer mathématiquement diminuer en fait donc voilà vous perdez un petit peu d'atomicité encore une fois suivant les implémentations pour contrecarrer ça ou certaines implémentations proposeront la possibilité de colocaliser les données c'est-à-dire que si votre traitement métier vous impose de mettre Joe et Bob de manière atomique de les mettre à jour de manière atomique et que vous n'arrivez pas à trouver une autre manière de travailler là-dessus vous serez capable de dire à l'espace de stockage en travaillant sur les algorithmes de partitionnement et bien vous de Joe et Bob vous avez physiquement mais colocalisé sur le même serveur et là vous retrouverez de l'atomicité mais finalement vous retrouvez de l'atomicité en quelque part en recentralisant une partie des données que vous manipulez donc voilà de base vous perdez l'acide sauf configuration sauf configuration particulière en termes de requêtage la plupart de c'est ça encore une fois sur les solutions c'est un petit peu différent mais vous conservez un requêtage de type SQL simple quand je dis simple c'est que normalement vous avez capable de faire des files c'est-à-dire sélectionnement l'ensemble des données dont tel attribut les compris entre tel et tel valeur donc c'est le type de requête que vous pourrez faire si vous avez besoin de requêtes plus complètes de type jointure on change encore une fois de paradigme et là on rentre dans le monde du MapReduce et finalement MapReduce c'est la meilleure analogie que je vis faire avec le monde national finalement c'est une pro-stock qui est envoyée sur le cluster de stockage qui exécute ces données et qui vous renvoie la synthèse la synthèse finale donc là où une requête donc en fait il y a cette idée finalement d'envoyer des tâches sur le cluster donc beaucoup plus proche de la donnée pour éviter de les ramener et consommer d'avant-plaçantes dès qu'à l'heure de ne pas réaliser ces tâches puisque en fait par exemple ma tâche sur les 5 serveurs je suis capable de les exécuter en parallèle donc de diminuer mes temps de réponse et de colocaliser finalement la tâche et le traitement puisque le traitement est envoyé à la donnée c'est pas la donnée qui est ramenée côté niveau de l'application et ainsi et ainsi je consomme moins de monde la santé donc ça c'est encore une fois des changements de paradigme pour faire le requêtage et notamment si on va aborder des aspects analytiques un peu plus égiles et le dernier point et à mon sens le plus important c'est que ça va challenger la cohérence donc la garantie en fait que quand j'écris ou quand enfin quand je lis une donnée qui avait été écrite j'ai la dernière version de la donnée petite apportée théorique en fait ce qui est latent derrière c'est le terme de CAF qui a été qui a été une conjecture qui a été démontrée par la JLT en 2002 je crois qui dit qu'une donnée en fait a trois caractéristiques elle peut donc qui consiste aussi donc elle peut être cohérente donc je suis sûr que quand je lis une donnée j'ai en fait quand tous les procès une donnée ils ont la même valeur à donner donc ça c'est la cohérence la disponibilité qui est la garantie je suis sûr que n'importe quand j'aurai accès à cette donnée et la tolérance à la panne qui est la tolérance aux parties sûrement réseau qui est finalement un élément obligatoire dans un système distribué parce que les systèmes distribués vous communiquez par des éléments réseaux donc en fait ce que dit ce théorème c'est que sur ces trois propriétés-là je ne prends d'avoir que deux à l'instant T et que je n'ai pas d'autre choix que de choisir et comme le partition tolérant donc finalement celui-là il est imposé parce qu'on est passé par une bonne centralisée ou qu'une grosse machine qui stocke la matérialité de vos données à un ensemble de serveurs qui constituent votre espace de stockage donc un système distribué le partition tolérant puis il est deux factaux imposés et à l'instant T vous devrez choisir entre disponibilité et consistance et cohérence de la donnée en fait et c'est le compromis du théorème de cadre et toutes ces solutions sont soumises à ça après elles n'ont pas forcément choisi les mêmes compromis ou elles vous permettent de naviguer et de choisir entre disponibilité et cohérence en fonction du paramétrage que vous en faites il y a un autre changement de mindset qu'il faut aussi réaliser c'est que finalement la cohérence aujourd'hui on l'adresse est vu du serveur c'est-à-dire qu'on considère que c'est le serveur qui doit avoir une donnée cohérente c'est mon espace de stockage de la base de données relationnelles qui doit garantir la cohérence en fait on peut considérer que la cohérence c'est une problématique client parce que finalement l'espace de stockage il s'en fiche d'observer si sa donnée est cohérente ou pas cohérente c'est le client qui sait en fonction des cas d'usage dans les cas d'idée s'il a besoin d'une donnée qui est cohérente ou s'il peut accepter une donnée qui n'est pas encore cohérente pour réaliser ce traitement et en fait quand on se met à la place du client et qu'on oublie un peu le cohérent d'entreprise et qu'on travaille sur la cohérence vue du client vue de l'application client vue des use case client en fait ça ouvre tout un spectre de cohérence qui nous font naviguer de la disponibilité donc le availability du thérôme de GAAP à la consistency donc à la cohérence forte qu'on connaît dans le monde relationnel en fait et ça nous ouvre globalement je ne veux pas traiter celui de gauche mais globalement ça nous ouvre trois grands types de cohérence le premier c'est la cohérence forte donc c'est celui qu'on connaît dans le monde relationnel donc c'est la garantie en fait de récupérer la dernière version écrite dans le système de stockage un niveau un peu moins fort de cohérence c'est le ring your right c'est-à-dire la garantie de récupérer de lire la donnée que je viens d'écrire en tant que processus c'est-à-dire que moi je suis dans une application donc je suis un processus A parallèlement à moi il y a des processus de B à Z qui sont en train de s'exécuter peut-être que je n'ai pas besoin de cohérence forte au sens relationnel peut-être que j'ai juste besoin de garantir que moi un processus A quand j'écris une donnée dans le système de stockage a pu faire cette version-là en fait et le processus qui est à côté il travaille sur les données qu'il vient d'écrire il y a des traitements métiers où ça fonctionne comme ça donc ça c'est un niveau de cohérence un peu moins fort que ce qu'on connaît dans le monde relationnel qui permet d'adresser à certains cas de visage et puis il y a un niveau encore plus faible qui est la cohérence à terme alors en termes en anglais c'est éventuellement c'est ce qui garantit que quand vous écrivez une donnée dans l'espace de stockage au bout d'un certain temps quand vous faites les bêtes sur certains systèmes le certain temps c'est entre 400 et 500 millisecondes au bout d'un certain temps votre système de stockage via les jeux de réplication qui sont mis via les métiers de réplication qui sont mis en jeu derrière va être cohérent et que la donnée et que les modifications de la donnée seront propagées sur l'ensemble des serveurs qui stockent le données finalement ça donne la voie à trois niveaux alors après il y a le quatrième niveau qui est cohérence faible là vous avez au vu de garantie de récupérer la dernière donnée mais si on s'attard pas sur celui-là ça donne trois grands niveaux de cohérence qui permettent de relâcher des contraintes justement sur le théorème de cap et de naviguer entre cohérence et disponibilité en fonction de vos cas d'usage et de ceux dont vous avez besoin à l'instant alors pour essayer d'illustrer finalement les deux du milieu parce que cohérence rend donc on n'a pas dit que tous les jours dans le monde relationnel le RIGURBREIT consiste aussi ça s'explicite à peu près comme ça il faut imaginer une bonne donnée partitionnée et chaque partition elle déploie dans un modèle master slave c'est-à-dire que toutes les écritures seront redirigées dans une partition qui aura le droit de le mettre et bien ça fait tous les ordres d'éculture et derrière vous pourrez choisir une mise à jour synchrone ou à synchrone des réplicas donc si mon client bleu et mon client jaune ils mettent à jour Joe et mon client vert il dit Joe donc mes lectures sont redirigées de manière aléatoire sur les différents réplicas si je fais une mise à jour synchrone donc en fait quand mon ordre d'écriture de Joe est accepté et en fait comme ce qu'on envoie ok c'est tous les réplicateurs ont été mis à jour je suis garantie que quand mon client en vert il va bien la donnée il aura une donnée mise à jour si je fais une mise à jour synchrone quand mon client met à jour la donnée de Joe et bien la propagation et la mise à jour de la mise à jour met à jour met à jour la donnée et je lui dis la donnée de manière synchrone il faudra qu'il mette à jour les deux réplicas donc il faudra que les deux réplicas soient disponibles premièrement ça aura un impact sur le temps de réponse parce qu'en fait le temps de réponse de mon client bleu ça sera la mise à jour du maître de Joe au bleu foncé et puis des deux réplicas donc c'est la somme des mises à jour à partir des optimisations on peut paralyser etc etc mais pour faire simple c'est la somme des mises à jour donc ça aura un impact sur mon temps de réponse mais j'ai une donnée qui est consistante pour mon client bleu à l'arrière si je choisis un mode de réplication asynchrone j'ai un grand réponse qui est littérable puisque je mets juste à jour la partition naître et les réplications se font quand elles se font par contre mon client bleu il n'y aura pas de garantie de récupérer la donnée un jour donc voilà c'est les grands compromis en fait pour expliciter le modèle cohérence à terme donc là c'est un petit peu plus compliqué parce que dans ce modèle là en fait on passe d'un mode où les partitions sont dans un mode maître d'escal à un mode où toutes les partitions sont maîtres en fait donc toutes les partitions doivent accepter des mises à jour des données qu'elles contiennent typiquement là où mon client bleu et mon client jaune tout à l'heure était redirigé sur la partition maître donc le serveur qui compte des jaunes dans ce type de partitionnement et de cohérence les écritures peuvent se faire sur n'importe quelle partition du coup je peux m'en trouver avec des conflits c'est-à-dire que je peux mettre un jour cette partition-là cette partition-là à un instant quasiment identique et m'en trouver avec des versions qu'il faudrait tout filer donc il y a des stratégies en fait de résolution des conflits qui sont proposées par ces solutions-là et après encore une fois je peux jouer sur mes deux mains de consistance de la même manière que tout à l'heure en choisissant par exemple de quand mon client bleu décide d'écrire de jaune elle décide de manière synchrone sur les trois appliquables ou sur la moitié des appliquables c'est-à-dire donc j'ai des c'est-à-dire le quorum donc un mécanisme de vote au travers des partitions pour trouver encore une fois ces compromis entre disponibilité et cohérence donc la distutilité entre les deux finalement c'est c'est lié finalement au mode de partition parce que c'est plutôt une mode de maître ou parce que c'est plutôt une mode de maître alors tout ça nous ouvre un univers qui est finalement extrêmement riche et qu'on peut synthétiser de la manière suivante donc on retrouve ce fameux théorème de CAF finalement les bases de données relationnelles elles nous envoient sur l'axe disponibilité et cohérence donc de base le modèle centralisé c'est ça et à partir du moment où on distribue où on positionne l'attribut partition tolérante et bien on trouve deux sous-univers l'univers alors je l'ai appelé en fait c'est notamment Amazon qui a développé ce type de solution avec une solution qui s'appelle Dynamo il y a pas mal de littérature là-dessus donc qui privilégie la disponibilité au défense de la cohérence donc eux ils ont fait ce choix-là donc c'est là ce parti de cohérence et puis sur l'autre axe des solutions plutôt gris de données qui privilégient la consistance notamment avec le mécanisme de brignonneur avec l'antichon aussi qui privilégient toute la consistance parce qu'il n'y a pas l'air c'est pas donc après on retrouve ces grands équipements-là alors il a fait que ce qui est intéressant c'est que finalement c'est ce qui permet de traverser le pont entre le monde relationnel classique et le monde pur et pur modifuel tel que l'a développé Amazon parce que finalement ils ont des principes d'architecture latents sont identiques mais ils ont développé des solutions qui répondent à leurs besoins en priori de se lancer c'est pour gérer leur cadre virtuel et voilà ils ont répondu à leurs besoins donc ils ont développé des solutions classifiques qui répondent à leurs besoins ce qui est intéressant c'est que les attack grids finalement sont très riches et nous permettent de passer du monde centralisé au monde complètement distribué alors pourquoi elles sont très riches je pense que c'est des raisons historiques c'est que c'est des technos qui ont maintenant une dizaine d'années d'âge très utilisés dans certains sur certains marchés de niches et c'est des technos qui ont dû s'intégrer avec le site traditionnel donc voilà qui ont dû prendre ces contraintes-là donc fournir des appels SQL il va avoir des choses configurables parce que sur certains usquets je veux de la persistance sur dix sur d'autres je veux de la tout simplement donc finalement ça nous ouvre c'est des solutions qui permettent de distribuer de partitionner la donnée donc de partitionner la charge de stocker sur risque ou de stocker en mémoire suivant vos enjeux de latence de vos enjeux de durabilité on a parlé tout à l'heure quand on a fait quand on a parlé des stratégies de monter en charge une base de données relationnelles de mettre en place des caches c'est des stratégies qui vous permettent c'est des outils qui vous permettent de mettre en oeuvre ce qu'on appelle des mircaches donc de stocker localement aux applications clientes des données et vous vous retrouvez avec ces solutions-là assez simplement et par configuration avec une richesse de configuration qui fait que voilà je veux de la donnée persistance sur 10 de la donnée en mémoire la donnée en locale dans la gilet j'ai la donnée en locale dans la gilet elle est une mise à jour pour l'installer des explications automatiquement c'est le process à la mettre à jour donc c'est c'est les solutions les plus les plus riches et les plus souples en termes de configuration pour finalement migrer sur des systèmes complètement distribués alors ce n'est pas ce qu'il y a alors j'ai mis après entre parenthèses parce qu'il y a des éléments qui sont déjà adressés par certaines de ces solutions il y a un enjeu autour de ce qu'on appelle big memory c'est à dire qu'à partir du moment que vous avez partitionné vous allez devoir trouver un équilibre entre partitionné sur 500 serveurs qui ont je ne sais pas vous avez 100 gigas de RAM 100 gigas de données à partitionner vous allez devoir trouver un équilibre entre partitionné sur 100 serveurs qui ont 1 giga de RAM ou 2 serveurs qui ont 50 gigas de mémoire donc c'est une espèce d'équilibre qu'il va falloir trouver et donc voilà big memory c'est un des enjeux pour ces solutions-là puisqu'elles peuvent vous permettre d'être flexibles et de trouver votre équilibre là-dessus c'est des solutions je pense qu'Alexandre en parlera qui cherchent aussi à modéliser de la donnée de manière indépendante du stockage c'est qu'on l'a vu c'est quand même un petit peu impactant en termes de mobilisation peut-être que c'est trop impactant et qu'on a envie de travailler encore avec du modèle relationnel ou un modèle objet type E-Bernet et finalement la façon dont c'est stocké derrière finalement c'est pas tellement de nos problèmes est-ce que c'est partitionné est-ce que c'est appliqué est-ce que les clients les contrats sont colocalisés sur le même sable finalement c'est c'est parce qu'au plus il y a une problématique de configuration du cluster qu'il y a maintenant une problématique de développement donc c'est des solutions qui travaillent là-dessus il y a aussi des solutions et des évolutions qu'on voit autour de tout ce qui est auto-scaling alors ça ne commande pas les machines pour vous mais il y a cette envie d'avoir des systèmes qui sont capables de respecter tout seuls les SLA c'est-à-dire que vous êtes capable de dire mon niveau d'application minimum c'est 3 le nombre minimum de procès de JVM que tu dois avoir dans le cluster c'est 50 et s'il tombe en dessous en fait il va être capable automatiquement de redémarrer les nouvelles JVM pour atteindre le SLA de l'endroit vous êtes capable de définir des règles du genre si j'ai une augmentation de trafic de 5% sur la dernière heure donc sur les 20 minutes des mois automatiquement de JVM et si j'ai une diminution de trafic les 20 mois de JVM donc ça c'est des choses alors pour vous je pense que c'est encore un peu après-demain mais c'est des choses sur lesquelles les éditeurs sont encore en train de travailler des systèmes qui se gèrent un peu tout seuls et finalement tout ça nous emmène un peu vers des architectures alors il y a c'est aussi le buzzword avec le cloud et toutes ces technologies là mais je pense que il y a cette envie d'avoir un espace de stockage qui peut se dilater et se rétrécir finalement en fonction des usages qu'on en fait et du débit et du trafic qui est issu est-ce que c'est qui est-ce que c'est alors je crois qu'on est à peu près dans les temps j'ai juste besoin de quelques minutes pour la logistique et le changement de PC c'est-ce que c'est-ce que c'est je pense que vous avez eu une bonne introduction au sujet au sujet de nos SQR du compromis finalement entre ce besoin de scalabilité ce besoin de distribution sur de multiples machines par contraste à une architecture centralisée et une bonne vision des compromis je dirais à faire ou des choses à considérer à regarder quand vous allez regarder ce genre de solutions et c'est vrai que c'est un sujet que l'on traite chez VMware alors vous connaissez certainement VMware plutôt sur le sujet de la virtualisation des serveurs du data center et ça fait à peu près deux ans que VMware investit le gain du middleware en ce sens-là par diverses acquisitions une bien connue c'est SpringSource le framework Spring des contributions à la fondation Apache une version d'entreprise de Tomcat par exemple mais aussi une acquisition d'une société que vous connaissez peut-être qui s'appelait Jamstown d'accord sur le domaine justement des data group d'accord Olivier vient de nous présenter dont le produit phare est Jamfire data grid qui existe à peu près depuis dix ans d'accord donc un produit vraiment mature qui est largement déployé sur un secteur de niche entre guillemets qui est la banque d'investissement donc salle de marché trading moteur de risque etc métier historique de la société Jamstown historiquement cette société en fait qui existait depuis 20 ans faisait ça en small talk c'est pour ça que vous connaissez peut-être Jamstown S qui est la version Jamfire en small talk globalement une base distribuée en objet small talk donc c'est un sujet sur lequel on a un certain recul à la fois en termes d'implémentation à la fois en termes d'évolution de produits la manière dont on voit les choses aussi chez DMWatt c'est que ça c'est bien en phase avec notre vision des architectures à savoir si à son virtualisé le data sector est élastique il est sur des machines qui sont plutôt distribuées puisqu'on va trouver des VM qui sont sur des serveurs commodity et puis effectivement le data sector et nos équipes au niveau infrastructure ont fait des investissements qui leur permettent de fournir de l'élasticité matérielle donc si après au niveau logiciel on arrive avec des solutions centrales ça devient un peu un contre-sens en tout cas on n'est plus aligné avec l'évolution du data sector au sens matériel du terme donc c'est pour ça aussi que VMware a investi sur ces sujets là dans l'agenda je vais vous présenter un petit peu les enjeux mais bien résumer parce que je pense qu'on les a largement parcourus donc c'est plus illustratif et ensuite détailler les deux solutions phares qu'on a Jamfier et SQLfire vous allez voir que c'est une solution qu'ils vont ensemble on a une qui s'appelle à l'évidence SQL donc ça a certainement un lien avec SQL on va voir comment et surtout aussi il faut parler des cas d'visage des cas de transformation des cas d'adoption de ces technologies là au travers des différents clients que nous avons sur ces sujets donc très clairement quand on discute nous avec les clients que ce soit sur le data center ou sur le middleware on a une observation qui revient souvent c'est qu'effectivement je provisionne dans la plupart des cas sur mon pic de charge parce qu'aujourd'hui techniquement c'est compliqué de faire du provisioning élastique clairement c'est vers ce ce n'est à quoi on veut aller mais aujourd'hui on voit les entreprises qui ont ça des billes de charge là c'est un bel grave exemple x4 sur le Noël des millions qui sont en x20 y compris sur le marché français donc ça ça pose des vrais enjeux des enjeux d'investissement des enjeux aussi de tarification de modèles de licence chez les éditeurs payés pour x20 alors qu'à le moyen on n'a peut-être pas x20 c'est très évident et surtout d'architecture parce que finalement si on est sur une architecture centrale mettre un serveur qui fait 20 fois la taille de ma charge moyenne ça ne va pas non plus être forcément la balancer et quand on considère effectivement l'évolution que je viens à présenter à savoir multi-site ou poche d'utilisateur le bill de charge que j'ai là il est une fois par rapport à d'autres applications voire j'ai des demandes métiers qui vont faire évoluer aussi mon application la complexifier finalement et donc encore une fois ajouter la charge on va citer des exemples c'est simplement quelque chose qui parle sur le monde si vous faites vos courses de Noël j'ai été dessus il n'y a pas très longtemps j'ai ressenti que le système était plus lent ça m'a énervé je me disais tiens demain de toute façon je vais reçoindre le sens ce sera plus commercial peut-être que celui-là je ne vais pas le commander en ligne je dirais le prendre demain ou je verrais ce que je le vois demain en boutique autre exemple la plupart des systèmes de réservation vacances voyages aujourd'hui vous proposent les billets flexibles qu'est-ce que c'est c'est que vous dites moi je pars au week-end vers telle destination donc on va faire la recherche faire la base de données par le mainframe et vous donner les billets les voyages qui correspondent par contre le marketing un jour il est tombé là-dessus et il s'est dit plutôt que le client fasse 4, 5, 6, 10 requêtes et il passe une heure sur le système peut-être qu'on peut faire rien que ça pour lui qui peut vous proposer plusieurs billets peut-être que vous ne voulez pas vraiment partir le week-end prochain mais peut-être les 3, 4 week-ends prochains d'accord et quand le marketing demande ça le développeur met les 3, 4 requêtes en plus qui va agréger et vous présenter le même résultat d'accord donc d'un coup juste parce que le marketing pensez à une nouvelle fonctionnalité qui clairement va te rallier du business les systèmes qui sont en x4 en pic de charge alors qu'il y a le même nom d'utilisateur et donc ça c'est du non anticipé la production elle n'est pas forcément conscience de ça c'est une évolution fonctionnelle et d'un coup en version 2 j'ai des problèmes qui se posent bien sûr avec les sites de recettes on va les voir avant mais exemple des pistes de charge pas seulement des nouveaux utilisateurs donc je pourrais citer quelques chiffres sur des grands nombres je pense que vous mène que les vignatures globalement chez Amazon.com en termes de marchand le revenu monte de 1% pour chaque temps de réponse qui est du milieu de 100 millions d'accord donc il y a un vrai impact sur la satisfaction des utilisateurs Yahoo a le même genre de maîtrise sur plutôt la partie publicité, trafic, etc vous en trouverez beaucoup d'autres effectivement ces grands nombres web ont déjà unifié les sujets nord-est-uel on a cité les théorèmes on a cité les solutions qui sont sorties ces grands nombres web et finalement on a donné une croisée des chemins compliquants la finance où on aussi fait des investissements sur ces dimensions-là parce qu'ils ont des dimensions importantes de scalabilité la bataille autant de réponses qu'en fait de l'arbitrage du trading la bataille de la grosse donnée que vos automates de trading manipulent de la donnée temps réel plus un gros historique de données des choses comme ça et puis une convergence des grands du web qui diminue des millions d'utilisateurs les catalogues de plus en plus compliqués les cas d'usage de plus en plus compliqués effectivement les enjeux autour de la donnée la base de données du système de données traditionnel elle devient un sérieux enjeu globalement par contraste c'est très facile de ce qui est des frontos web des apache des frontos web c'est relativement facile et peu coûteux de ce qui est des serveurs d'application d'accord on peut les mettre un peu en cluster bon la plupart des cas ils ne le sont pas on va le faire un petit peu normalement les habitants sur les plateformes de communauté on arrive à l'escaler assez facilement mais à un moment on va tomber sur le système de stockage qui devient le boulot des trembleurs effectivement le système de stockage le logiciel c'est aussi une panne d'architecture la plupart des systèmes de données y compris quand elles sont en cluster en fait ça pue sur un sable d'accord même quand on a un cluster de type de données quelque part on a une architecture centralisée sur disque avec des verrous sur disque des logs etc et puis quand on commence à parler d'un anticip qui sont des problématiques qu'on voit aussi arriver de plus en plus on se pose la question de quel est l'investissement à faire pour avoir la nommée cohérente visible de manière mondiale d'accord et ça aussi c'est des sujets qui ont été aussi traités par des salles de marché typiquement on va parler de certains clients qui ont fait ça essayer de faire en sorte que les traders par exemple aient une vue globale sur les portefeuilles qui sont manipulés au sein de toute l'organisation que le trader soit à Hong Kong à New York à Londres parce qu'il y a des zones en rachetant cette société James Stone et en faisant évoluer bien sûr le produit alors quelles sont les caractéristiques de ces deux produits de James Faller et de SQF c'est qu'on va être sur des produits qui ont été conçus par rapport à des architectures mémoires finalement James Stone qui a réfléchi à ça il y a dix ans va faire un pari un peu sur l'évolution des architectures en disant on va designer un produit qui ne peut pas aller bâtir sur les disques mais sur la mémoire donc ça devient un système immémoré mémoire et un système distribué on va regrouper plusieurs serveurs qui ont une capacité mémoire en un seul système logique le store de mémoire et les objets les tables les structures que l'on manipule vont essentiellement être manipulées dans la mémoire mais avec aussi la capacité de garantir la durabilité de ces données soit par une réplication dans la mémoire d'accord les serveurs entre eux sur la blague et le nez comme Olivier l'a présenté soit aussi sur disques pour assurer un redémarrage complet du système d'accord et quand on dit sur disques ici on est dans une architecture qu'on peut appeler share-nosing vraiment distribué je n'ai pas besoin d'un SAN ça peut être totalement des disques locaux d'accord qui sont dans cette fameuse pizza box et qui vont servir de système durable de stockage mais en plus de la mémoire du coup on va être sur des systèmes qui vont mêler le volet de distribution où chaque machine est vraiment identique finalement si j'ai une panne on va mettre une autre machine vous rééquilibra la donnée en sorte que le cluster ait la capacité constante et surtout sur des systèmes qui vont aussi être à très faible latence comme on dit la cité la mémoire est en théorie en modèle latence presque 5000 fois plus rapide qu'un disque ça dépend de son mille dedans mais globalement ce qu'on reste à concevoir sur ce type d'architecture c'est que le boulot d'étrangement ne va plus être la mémoire la machine il va être le réseau on va aussi devoir investir sur le réseau et ne pas avoir un 100 000 débit plutôt 10 giga parce que le réseau va être aussi une contrainte ce qui est important sur ce type de plateforme comme on est on l'a distribué on parle donc il ne faut pas 3 à 4 machines on peut parler de 50 100 machines ce qui va être important c'est de mettre le bon nombre de machines au bon moment la partie élasticité va être importante et pour encaisser ces deux charges on va pouvoir sur ce type de système ajouter des machines à la volée sans extinction des plateformes ou des applications on va pouvoir le faire à la hausse comme à la baisse et sans interruption de service c'est important et si on se projette sur ce data center un peu virtualisé c'est intéressant parce qu'on rajoute les deux machines à la hausse ou la baisse quand elles sont virtualisées c'est très facile et les machines qu'on a enlevé on peut les réallouer à quelqu'un d'autre donc quand on a plusieurs applications on commence à avoir des retours sur investissement tout à fait intéressants alors pour cela chez Pellewall on a deux produits phares qui sont Gemfire c'est le produit un petit peu historique issu de cet héritage de Smalltalk de Jamstowness c'est globalement un système qu'on peut mettre dans la catégorie NoSQL au sens Not Only SQL à savoir que le moyen d'accéder à Gemfire qui est une grille mémoire va être clé objet d'accord on ne va pas être dans un système où on gère les tables et une requête SQL on va être dans un système où on est en mode clé objet avec une API pour y accéder c'est un système qui a les caractéristiques précédentes mémoire distribution etc et qui en plus de la capacité de faire des accès et du stockage distribué et résilient va pouvoir aussi nous apporter un modèle un peu MapReduce en mémoire c'est à dire envoyer ces fameux traitements sur mes objets sur ma grille en parallèle on va aussi avoir cette capacité de traitement en plus un système de stockage le système SQL Fire a lui plus émergent très clairement en fait la version SQL Fire 1.0 sort aujourd'hui c'est un art qui en aiguille elle était en bêta depuis un certain temps et c'est normalement la même chose que Jam Fire en fait on a repris Jam Fire notre expertise sur ce sujet là mais on a transformé le moyen d'y accéder et plutôt que ce soit une API d'accord que ce soit un système clé valeur on va être avec un système je crois on était table avec un schéma comme les bases données et un moyen d'accès qui est la requête SQL d'accord on va penser à des requêtes SQL sur des tables sauf que les tables vont être partitionnées répliquées en mémoire sur disque semi en mémoire semi sur disque etc on va voir un petit peu dans les détails comment du coup on tient parti des capacités mémoire distribution cohérence de données d'un Jam Fire mais on simplifie quelque part l'adoption de ce type de technologie sur un projet d'entreprise on sait très bien que le SQL a une place prépondérante dans l'entreprise c'est très bien connu on n'a pas l'oblige d'outils on peut utiliser sur des systèmes SQL on n'a pas l'oblige de framework qu'on peut utiliser donc ça remet un peu le moins en question la manière dont l'entreprise fonctionne et ça c'est intéressant bien sûr chez JPM1 on est tout à fait d'accord avec le fait que les bases de données ne vont pas disparaître d'ailleurs on a des investissements sur ce sujet là notamment sur le volet provisionning des bases de données en environnement virtuel avec une database d'autres services on ne va pas prendre le récit simplement pour un peu dédiaboliser notre positionnement on ne va pas dire le SQL et la données sont mortes quand bien au contraire il y a un panel de solutions qui existent et donc tout l'adresse qui est à la bonne au bon endroit et on va voir en fait que ces solutions coales la plupart des architectures notamment on va utiliser Genfire ou SQL Fire comme un tampon comme un buffer par dessus des systèmes plus traditionnels donc c'est les fameux scénarios d'écriture à travers de lecture à travers ces technologies sachant que les domaines de référence vont sans doute à un moment atterrir sur des bases de données traditionnelles donc si on regarde un petit peu d'un point de vue d'oarchitecture technique parce que je pense qu'on a une partie de l'audience qui est quand même à un certain niveau d'expertise là-dessus à quoi ça peut bien ressembler Genfire on peut considérer ici deux machines on va dire plus qui vont avoir un système d'ouvrage dans lequel on va déclarer les régions les régions c'est vraiment des collections d'objets donc ici j'ai cinq régions on parle de trois régions en couleur bleu, vert et rouge genre un système de préservation de billets sur une compagnie aérienne donc là on va avoir une granularité de configuration assez fine par exemple sur la région rouge Verlheim c'est la liste des compagnies aériennes je vais répliquer elle identique mes objets dans toutes les machines d'accord donc il faut bien sûr que les objets tiennent dans la capacité mémoire d'une seule machine d'accord par contre j'ai une application ça veut dire que j'ai une durabilité si je fais une machine je n'ai vite encore là je peux avoir une cohérence configurable dans l'écriture à présenté Olivier je peux dire je veux une écriture cohérente si je fais une mise à jour garantie-moi absolument que toutes les machines soient mises à jour avant de considérer que cette mise à jour est faite ou simplement on accepte la mise à jour et puis après je vais la propager aux autres un peu plus tard par exemple si de la donnée de référence la charge une fois elle ne change plus ça c'est acceptable par contre sur les vols et la disponibilité des vols là on va être sur les données un peu plus lumineuses on aimerait utiliser par exemple la capacité mémoire à ajouter le fait d'avoir deux machines deux fois plus de mémoire trois machines trois fois plus de mémoire d'accord on va justement partitionner ces régions sur ces serveurs comme en plus ici on veut garantir la durabilité de la donnée on a dupliqué ces régions-là donc c'est une copie finalement de bloc mémoire qui va avoir lieu sur ce système-là donc si j'éteins un serveur j'ai quand même la donnée qui reste d'accord on va avoir un copie de deux à deux ou trois pour pouvoir configurer ce type de système donc point clé ici vous avez dans le même système sur la même architecture la possibilité de tuner un petit peu cet algorithme ce théorème 4 d'accord au niveau vraiment d'une granularité d'objet applicatif d'accord ça c'est important comment vous allez accéder à ce type de système-là d'avoir des API donc dans Genfire on propose plusieurs API donc API Java API .NET et les CC++ pour la grande majorité des langages c'est que le CC++ peut être repris sur le ton langage qui est achevé ou autre on va y mettre des objets avec une API évidemment très très simple il n'y a pas d'études sur les bloquettes ou des choses compliquées le titre pull get d'accord donc écrit et effectivement efface avec un mot de clé alors ça ça pose souvent le problème de dire si je ne connais pas la clé comment je retrouve la donnée effectivement on supporte un mécanisme de broquettage par attribut vraiment simple c'est-à-dire pas de jointure c'est-à-dire la recherche sur quelques attributs d'accord et puis surtout ce type de système on va pouvoir le brancher à l'autre donc ça c'est important à un moment peut-être que si j'ai une réservation d'un billet effectivement je vais mettre à jour la disponibilité sur le vol il y a un siège au point et que c'est le siège 22C qui vient de disparaître mais à un moment ça va peut-être ça va arriver sur un système centralisé la réservation la mûlée tout le monde n'a pas de crise pour voir à l'os etc après là je travaille sur ma chaîne qui n'a pas vraiment web de réservation donc on va faire une écriture à travers c'est-à-dire je vais écrire très rapidement dans le système web ce fait que ce siège ait été réservé et tranquillement après aller écrire sur le système central que ce siège est vraiment réservé qu'il faut émettre le billet envoyer la confirmation etc etc on va pouvoir effectivement envoyer après les calculs par les visées sur la grille par exemple faire des statistiques un petit peu de temps réel sur ce système proposer plusieurs sièges à l'endroit et enfin et enfin effectivement proposer la possibilité d'écrire la donnée en plus sur disque d'accord avant de pouvoir redémarrer entièrement le système et ça on va le faire aussi encore une fois par région sur les ordres que vous allez pouvoir en faire peut-être pas sur les disponibilités peut-être peut-être pas etc ensuite on va pouvoir aussi utiliser les disques non pas pour la durabilité de la donnée mais simplement pour le dépassement capacité parce que c'est bien que la mémoire s'est réellement mis dans les machines c'est un investissement le disque est moins cher que la mémoire même si c'est plus lent d'accord si j'ai un pic de char enfin oui qu'est-ce qui se passe si je remplis trop mon système il explose en bol je ferme un nœud et c'est-ce qui se passe effectivement si je fais un nœud j'ai beaucoup moins de mémoire donc c'est la cascade et c'est un peu en finale et je la connais bien sûr non donc là vous avez les possibilités d'utiliser le disque comme un dépassement capacitaire les données froides pour accéder à mon intérieur sur le disque d'accord alors les données chaudes vont être en mémoire ça va me permettre aussi de faire pas mal du compromis entre la latence et le coût au niveau de stockage de la nœud Jamfier permet ensuite bien sûr d'ajouter des serveurs au sein d'un cluster comme un lab genre un réseau local de latence à la hausse comme à la baisse quand on ajoute un nœud bien sûr les régions répliquées comme la région Erdame vont se retrouver répliquées et les régions partitionnées vont être rééquilibrées d'accord donc avant chaque serveur émergé à la moitié des données là ça va être intérieur plus une copie pour un robot donc ça nous donne vraiment la capacité d'avoir une gestion à l'aise en plus de ça on a la capacité de faire de la réplication en asynchrone à travers un one d'accord sur du multi-site donc là à un niveau réseau lent qui peut être parfois déconnecté sur lequel vous voulez faire de la compression l'agrégat de données si j'ai trois mises à jour sur la même donnée je vais peut-être travailler seulement la dernière action d'un donné d'accord vraiment réplication massivement massivement distribuée à longue distance donc c'est des choses qui vont être intéressantes parce qu'au lieu de par exemple de répliquer des disques ou des bêtes disques d'accord comme vous pourrez le faire traditionnellement sur un système centralisé là je vais avoir une réplication beaucoup plus fine c'est seulement ce type d'objet qui va passer de l'autre côté et puis moi en retour je vais aussi récupérer depuis mon autre système à longue distance telle région pour qu'on ait tous une vue cohérente à peu près au même moment et donc ici ce que vous voyez apparaître sur la réplication de WAN c'est encore un très haut le théorème cadre d'accord parce que là on est en relation parce qu'on pense que le réseau est au-delà qui est sur un réseau WAN du coup on est en éventual comme si c'est anti il y a un certain temps il va voir la même chose que le système instant et puis il va voir aussi moi ce que je vois mais pas tout de suite d'accord il y a un ordre de grandeur quelques minutes quelques zones en fonction de votre réseau et de sa la force voilà les grandes capacités du système avec l'SQL client on va apprendre exactement la même architecture à savoir mémoire disque débordement capacitaire capacité élastique multi-sites sauf qu'on va être en mode SQL alors mode SQL ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'au lieu de gérer les objets qui sont des objets Java de Net c'est tout ce que je vais gérer des tables et donc je vais avoir un langage de création d'un schéma comme sur une base de données d'accord avec quelques petites différences qui vous voyez apparaître ici en bleu qui sont globalement ce qui peut être on est sur une solution qu'on peut baptiser New SQL d'accord c'est à dire que c'est du SQL avec des capacités un verbiage no SQL partitionnement avec notamment la notion de réplicate comment je vais répartir les lignes dans cette table entre les différentes machines ça peut être sur des critères métiques ça peut être une clé ça peut être une date ça peut être un ensemble de valeurs ça peut être les pays les villes etc comment je vais les redondez si je peux les redondez si je peux les redondez si je les mets aussi sur risque etc puis on voit apparaître cette notion de colloquate qui est intéressante aussi ici globalement très tôt dans le data model le design de mon modèle je vais pouvoir dire cette donnée là en fait je vais la partitionner mais prends garde comme là ici je vais faire la disponibilité d'un vol faire en sorte que cette ligne soit avec le vol d'accord comme ça du coup quand j'accède à cette disponibilité c'est un moment où j'ai plein de détails sur le vol je ne vais pas aller rebondir sur un autre serveur parce qu'en fait je ne peux localiser d'accord je mêle finalement la notion de schéma avec la notion de colocalisation d'une donnée d'accord ça me permet d'avoir un système qui est distribué et dans son accès il va être globalement ou une machine je ne vais pas me dire à attaquer 3-4 machines si je veux à la fois la disponibilité d'un vol plus les informations détaillées sur le vol d'accord donc ça ça va être intéressant du coup comme c'est SQL bien sûr on fournit des drivers pour que les applications accèdent à ce système là alors drivers JDM, c'est Java le radio, dotnet etc et c'est très intéressant les applications ne vont pas s'apercevoir qu'on a 2 serveurs 3 serveurs 10 serveurs d'accord ils vont avoir un système donc voir le système comme un système simple il faut avoir un seul système d'accord et puis pouvoir évidemment faire leur requête et c'est le système qui va gérer lui-même le mécanisme d'accès aux données donc quelques exemples si vous faites un accès en clé de mer bien un mécanisme de bachage on va savoir sur quel serveur il faut aller chercher si vous faites une requête plus compliquée par exemple calculons la somme des miles qu'un 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 passager a fait d'accord on peut imaginer ça du coup il se peut que son historique de moyen qu'il soit sur les parties sur différents serveurs puisqu'il a envoyé sur différentes compagnies indiennes différents vols du coup la requête va être envoyée en parallèle sur plusieurs deux d'accord elle va être agrégée pour vous d'accord et ensuite envoyée du coup on est sur un système qui apparaît comme un mais qui est fédée en parallèle une requête d'accord donc ça aussi ça va être intéressant voilà les grandes lignes de Genfire de Genfire alors je pense que ça paraît assez clair si on fait une rapide comparaison quand on va en termes d'opposition mais bien sûr sur un système de l'architecture qui est assez difficile globalement les produits Genfire et Genfire ont été pensés avec la mémoire en tête d'abord sur le disque après d'accord à la personne qui est pensée d'abord sur le système du disque le disque après au sens disque pour le dépassement capacitaire ou plutôt le bac on va être sur une scalabilité plutôt linéaire d'accord on parle 20 nœuds 50 nœuds 100 nœuds mais pas 5 nœuds ce qui est 5 nœuds avec un énorme de tricot là on est sur des machines qui sont plutôt des machines x86 d'accord inux Windows pas du système SuperDome bien sûr on est sur des systèmes distribués qui sont intéressants sur les architectures virtualisées cloud etc vous avez vu qu'on a une capacité aussi de faire de la réapplication multi-sites ça ça peut être intéressant quand on va considérer des scénarios de type débordement sur des clouds on va utiliser du cloud public pour faire un débordement capacitaire du coup effectivement on a un gain en scalabilité en rapidité d'accès sur ce type d'architecture et puis de manière intéressante avec cette combinaison d'approche SUL et d'approche clé-valeur-objet on va pouvoir gérer un peu un compromis tant sur les nouvelles applications que sur la modernisation d'applications existantes pour globalement minimiser l'impact minimiser le changement que j'ai à faire pour reprendre une application existante et la scaler de cette manière d'accord ou comment interfacer un système de type Genfire et Scalefire dans une architecture déjà existante d'accord sans que vous retent tout le réécute tout le reprendre d'accord on va voir un petit peu comment par l'idée de cas d'usage alors cas d'usage assez classique comme vous avez déjà entendu le cas d'usage de l'accélération web beaucoup d'utilisateurs concurrents sur une plateforme où je commence à monter un petit peu mon nombre de serveurs d'applications donc l'univers Java ça pourrait ressembler à ça l'univers .net ce serait similaire bien sûr et donc là on va commencer à ajouter des serveurs d'applications et au cas de moment effectivement on a une surcharge de travail sur la base de lait en suivant sur le réseau entre les serveurs d'applications et la base de lait et donc comment on va pouvoir utiliser le job player dans ce cas on a plusieurs façons de pouvoir l'utiliser en ce cas je vais vous illustrer plutôt l'architecture possible de référence qui reviendra un petit peu sur les étapes interminaires globalement on va pouvoir introduire notre data grid entre les systèmes il n'y a pas remplacé la base de données traditionnelle c'était une architecture on a plutôt un cache distribué qu'on va interplacer entre la base de données et les serveurs d'applications l'API jambfire ici si on imagine qu'on a jambfire on a jambfire en fait c'est une librairie java par exemple qui fait 7 c'est seulement une solution de mon projet java que les utilisateurs vont utiliser par exemple get par put et accéder à la grille aux nœuds jetfire les nœuds jetfire vont utiliser des machines un nombre éventuellement différent et en fait la technologie jetfire oui est implémentée en java mais on a comme je le disais les apais en données c'est plus un détail ce qui est intéressant ici c'est que ça c'est vraiment l'architecture je dirais un peu alien aboutie sur ce type de scénario en état intermédiaire on peut très vite en fait si on est en java faire en sorte que les nœuds jetfire soient invisibles soient mêlés avec le serveur d'application d'accord que le nœud jetfire soit à l'intérieur du serveur d'application donc la production va pas avoir plus de nœuds on va pas avoir plus de machines simplement on va avoir un canal de communication réseau supplémentaire entre les serveurs d'application qui vont du coup gérer un cache en marquant d'accord donc ça c'est un état 1 qu'est-ce que ça implique dans le premier cas le cache embarqué c'est intéressant pour la production un peu moins d'impact un peu moins d'investissement sur la partie machine par contre effectivement le gain capacitaire relativement réduit certes j'ai un cache avec cette capacité de définir par région par objet ce que je veux vraiment faire mais c'est un moment où je veux vraiment ce qu'elle m'a donné et pas mon traitement au niveau de l'abserveur je suis un peu embêté c'est une chose en deux ici je vais pouvoir vraiment scérer le nombre d'abserveurs si j'ai plus de capacités métiers enquêtes simultanées traitement complet ce que sais-je et ce qu'elle est mon cache d'accord il se peut très bien que j'ai 100 abserveurs et 4 serveurs de cache ça va dépendre des patterns d'accès de la volumétrie de données qu'on va gérer par celui-là le passage entre le mode embarqué et le mode à deux étages est en fait une ligne de configuration ça c'est aussi important pour le projet pour l'application on est vraiment sur une ligne de configuration à changer en termes d'architecture il y a de la réflexion à quoi mais ça ça va être assez intéressant bien sûr la base de données pour le mode près on va pouvoir y accéder de toute façon soit directement certaines enquêtes vont peut-être accéder directement comme avant mais pour d'autres on va pouvoir faire un chargement des données depuis le système de référence une lecture à travers je vais voir dans ma grille si je n'ai pas la donnée la grille va chercher la donnée sur le système de référence la garde et me la renvoie d'accord un système d'écriture à travers là j'ai vraiment une transaction c'est-à-dire j'écris dans ma grille ma grille écrit dans le système de référence tant que ce n'est pas écrit la grille ne dit pas que c'est fait d'accord et quand c'est commité sur le système de référence ma grille aussi le commit d'accord et me renvoie à l'heure on dit ok sur Genfire on peut supporter les transactions JTA donc pour la partie Java J2E transaction distribuée de face commit avec la base de données relationnées à la main très amoureuse et puis on va pouvoir aussi faire de l'écriture asynchrone là je vais écrire dans ma grille comme je fais confiance à ma grille il y a un rebondé élastique il y a un dépassement capacitaire je vais lui faire confiance qu'elle va aller écrire tranquillement sur le système de référence ça veut dire que je peux réduire ma capacité sur les systèmes sous-jacents au lieu d'avoir un base de données en cluster sur un serveur je peux avoir une base de données normale ce qui n'est pas dimensionnée pour un pic de charge mon myframe de racheter des mix il va falloir avoir un nombre de mix normal voire en baisse puisque je vais en fait faire le même nombre d'écriture mais simplement absorber la charge d'accord alors bien sûr cette approche là on va dire ok c'est pas un peu nouveau il y a des solutions sur le marché qui existe effectivement et Olivier l'a très bien décrit on peut petit à petit inviter du cache dans les applications les développeurs l'ont peut-être fait avant que vous y pensiez ou de l'architecture et en fait c'est un des dangers du modèle d'accord c'est-à-dire vous allez avoir un ensemble d'architectures qui vont évoluer et finalement vont se complexifier c'est-à-dire en pensant résoudre un problème on ajoute des étages et des étages et des technologies qui ne sont pas forcément prévues pour fonctionner ensemble pas forcément industrielles donc typiquement une architecture qu'on peut considérer comme telle ce serait des solutions du type même cache où on va avoir plutôt du partitionnement et pas de l'application des systèmes de type master-slave au niveau base de données très intéressant parce que du coup en lecture j'ai un débit d'accès par contre master-slave dit souvent que en lecture donc les écritures vont de toute façon être lentes voire plus lentes clairement d'accord et en plus je vais avoir un compromis sur l'éventuel consistant de l'explique qui peut souvent être écrit d'une manière assez simple donc on introduit des nouveaux problèmes avec un Genfire ou un SQL Fire on peut à terme on imagine de remplacer la base de données sur certaines chaînes et faire en sorte que le Genfire ou SQL Fire devienne le système de stockage on l'a vu on est durable on peut être sur le disque on peut avoir une interface de type SQM c'est intéressant si on a des accès pack office sur ce type d'application et donc on est sur une architecture un peu plus simple et beaucoup plus évoluative donc ça il y a pas mal de clients qui vont commencer à comprendre alors un exemple c'est un gros site intranet dans la banque finance donc tu as d'hérité un peu du savoir-faire sur la banque d'investissement que c'est Morgan Stanley donc un intranet à 80 000 utilisateurs concurrents sur le développement IIS donc comme on le poste de l'accueil de clients donc à scaler de cette manière-là en jeu critique pour le business donc multi-sites d'accord donc site actif-actif de data center et donc pour scaler ça ils ont utilisé Genfire donc ils ont intégré la touche Genfire pour gérer dans le contexte d'utilisateurs d'autres acteurs comme le source Western Line donc site de réservation à REL eux ont une approche intéressante donc plateforme Java alors pareil de charge pour la vie de réservation pour l'économie etc utiliser Genfire pour la gestion du contexte utilisateur soulager l'accès au droit de données eux ont utilisé les capacités de Genfire qui font que c'est globalement transparent pour le projet donc on a un mode globalement session HTTP pour les serveurs d'applications Java où on manipule pas l'API Genfire on manipule l'API Java j'ai deux oeuvres et session d'accord du coup pour les développeurs qu'ils soient en mode local ou chez vraiment la plateforme de production ça change pas l'API ça change pas leur manière de faire c'est d'accord c'est vraiment une problématique qu'ils ont le plus porté au niveau d'architecture d'introduction de la même façon un plugin pour Ivernet pour mettre en cache et requer un très gros enjeu de faible latence utilisé par ailleurs sur ce sujet là autre exemple aussi intéressant c'est Adobe vous êtes peut-être déjà utilisateur de Genfire parce qu'en fait la technologie de Genfire est embarquée par un de vous dans leur plateforme collaboratique donc si vous déployez un domicile en registre vous avez un certain nombre d'options de configuration c'est Genfire qui est en sous-lacendant derrière ça il y a pas mal de banques qui utilisent la domicile sur la gestion documentaire donc ils utilisent sans savoir Genfire un petit peu le paysage qu'on peut en avoir ici sur SQL Fire on était en bêta puisque le produit sort entendu je ne parle pas de référence au public pour lesquelles on peut en tout cas mettre un logo sur un slide ils sont étardés alors les cas utilisateurs gris ils sont un peu plus historiques puisque vous l'avez compris c'était le métier un peu plus classique d'un Genfire pour autant ils sont assez intéressants puisqu'ici on va être tout de suite dans un environnement qui a tendance à être hétérogène on va pas être simplement sur le Java mais on va être sur du Donnet sur du C-Jar on a des clients qui font aussi des plateformes de calcul avec du Python qui fait rapidement des algorithmes etc. sur des langages de script et là l'enjeu ça va être finalement que si j'ai une plateforme de gris de deux types soit j'ai vraiment des dizaines de milliers de cœurs qui passent leur temps à calculer des choses et des algorithmes et à un moment tout ce qui calcule il faut le remettre quelque part il faut le mettre à disposition d'un utilisateur final d'un automate ou ce que sais-je donc si j'ai 10 000 cœurs sur plusieurs centaines et centaines de machines qui font des calculs avec vraiment des technologies de calcul de Compu Gris alors le système de stockage la base de données traditionnelle vont être au niveau des tranglements utiliser une grille pour ça c'est tout à fait intéressant je passe à un investissement important sur ma Compu Gris pour paralyser les calculs avoir le montant en grade du calcul et si à la fin je ne peux pas écrire mon résultat je dois attendre parce que j'ai de l'attention c'est un peu obligatoire donc là on a des accords par exemple on a un accord technologique avec Platform Computing qui est un acteur du Compu Gris sur des intégrations exécuterie un autre cas aussi qui est intéressant c'est d'utiliser la fonctionnalité de MapReduce en mémoire on a le Jan Fiverr globalement on va pouvoir déporter les calculs dans la grille directement on prend un client qui fait ça et qui va transformer son architecture en plateforme de risque une architecture où il gérait son risque la nuit grand batch qui tournait la nuit vers une plateforme de temps réel c'est-à-dire qu'au moins de changement du marché donc tout ce qui est market data rentre dans la grille c'est 20 000 mises à jour par seconde qui rentrent dans la grille tout ce qui est mises à jour de portefeuille donc quand un trader prend une nouvelle position sur le marché ça forcément ça peut faire un minimum risque est aussi mis à jour dans la grille et on a une grille à plusieurs terrains de mémoire qui sont joués sur plusieurs cerveaux qui passent son temps à recalculer le risque de black chose typique pour la finance on ne demande pas ce que ça fait on va vraiment faire calcul de choses et là on est vraiment sur un principe de risque qui descend sous 35 millisecondes avec un RSA de 99 ça c'est intéressant donc on a vu temps réel sur un périmètre assez conséquent on a un papier sur ce benchmark donc effectivement pas que java petit point fondamental aussi on va se lancer à vos questions on s'appelle IC C++ et effectivement nativement C C++ on a pas eu GVM qui se promène dans la partie C++ ou 2 mètres vraiment en native C++ ou 2 mètres et effectivement le type de calcul qu'on fait dans la grille les écritures qu'on fait dans la grille peuvent être appliquées sur le coin ça aussi c'est intéressant du coup on peut très bien avoir une grille qui calcule beaucoup de choses qui après remet son résultat dans elle-même dans une autre région par exemple et cette région est répartie après sur le coin le calcul est fait sur par exemple l'ombre et après il est vu depuis Hong Kong et depuis New York localement donc avec une très faible note donc vous l'avez compris on est vraiment dans un chantier ici beaucoup plus stratégique et plus âge sur une grille modernisation d'une compute grille l'accélération refonte dans un système plutôt bash avec un gros enjeu de transfert de données à l'échelle mondiale effectivement avant j'utilisais une base de données un investissement en conséquence sur du stand des ETL éventuellement des solutions de clustering hardware ou OS pour faire de la réplication multi-sites à un système où moi beaucoup plus il approche qu'en réel en réel qu'est-ce que ça veut dire un système donc New York Londres et Hong Kong à la place JP Morgan sur leur salle de marché et donc le décalage qu'ils ont sur la vue que les traders ont sur les trois quatre ans est de trois qu'en trois roues chaque trader voit normalement à la vue globale totique mondiale ils ont aussi en fait fédéré toutes leurs grilles de calcul pour en faire une grosse grille de calcul et distribuer les résultats de cette grille appareil de manière mondiale qu'ils fournissent à l'ensemble des lignes métiers une grille de calcul en tant que service d'accord qui est totalement fédérée avec le budget de l'ailleurs notre héritage qui vous parlera peut-être moins c'est le DISA en fait le DISA c'est dans un traitant du département de la défense américain qui gère c'est un système qui gère tout le commandement stratégique et l'artillerie donc avion porte-avion tank pas les fantassins ce genre de ressources qui ont eux une position donc GPS qui ont un niveau d'équipement donc fuel plus équipement militaire et de la santé globalement donc c'est 60 000 informations par seconde qui rentrent dans la grille qui alimentent globalement notre système un peu à la Google Maps après 200 de commandement c'est un projet qu'ils ont lancé il y a près de deux ans ils sont en train de réfléchir à comment ils ont généralisé à l'échelle de l'OTAN pas seulement à l'échelle américaine mais l'OTAN voilà partager ce type de l'information donc ça c'est des exemples de chantier ici assez intéressants on a aussi un éditeur en France qui avait le choix de Genfire embarqué Genfire à l'intérieur de son projet de Ciel le test office c'est un projet de risque sur la plateforme du trading à petite échelle ou moyenne échelle on va dire il y a des fonds qui utilisent ce type de plateforme donc la capacité d'engineering de JP Morgan par exemple ils achètent leur projet ils ont intégré Genfire le cas d'usage classique ici et de remonter du portefeuille de devenir une banoracle un portefeuille c'est quelque chose de compliqué il y a des produits multi-pargnités donc remonter ça d'une banoracle des tables ça prenait du temps à chaque fois que le trader avait le matin c'était 20 minutes de chargement par trader compliqué à repérer donc en utilisant Genfire le système de Genfire il y a une cache orientée au gel du système qui gère nativement le portefeuille sera endommé donc le système a pu éteindre puisqu'on a une remontée de ton mail et très intéressant c'est un projet qui est totalement écrit en CC++ d'accord on utilise Genfire et les API CC++ sans se considérer comme c'était du genre donc il y a des usages aussi qui apparaissent de plus en plus avec les gens c'est Big Data Big Data c'est globalement des centaines de terras ou des petabytes de données non structurées qu'on souhaite mettre quelque part après un traité ou re-souder un petit peu les sous-visions en allure comme les vericules ça apparaît sur son mise en œuvre également ces systèmes-là ce qu'on s'aperçoit ce ne sont pas des systèmes pas réels ce sont des systèmes qui sont plutôt orientés à Analytics où il y a très peu d'utilisateurs qui vont faire un petit coup de traitement dessus mais c'est un traitement volubile des requêtes qui vont peut-être prendre 20 minutes ou 3 jours d'adamnive etc. on voit de plus en plus avec la montée en grande sur le marché de solutions M2M type solution compteur intelligent du flux temps réel je vais vouloir alimenter ce genre de plateforme globalement si on prend un compteur intelligent je sais que j'ai Veolia qui est passé et là il fait longtemps à la maison de changer mon compteur parce que c'est un compteur intelligent qui est collecté à distance etc. donc ça arrive compteur électrique bientôt globalement ces compteurs-là envoient de la donnée encore un peu en termes de l'aide toutes les 10 minutes etc. c'est-à-dire des plateformes et après les lignes métiers voient qu'on fait de directives européennes les lignes métiers veulent à la fois faire des analyses de consommation sur un parc d'utilisateurs moi par rapport à ma ville mon voisin ma région etc. mais aussi de présenter un nom à un client mon portail web et ça ça va devenir une application de transparence à l'effet du contexte de régulation du coup la donnée big data elle va devenir accessible depuis le web donc on est en train de revenir sur ce sujet donc j'ai un système central on peut considérer le système qui va là encore devoir encaisser des charges concurrentes faibles latentes de type web une consultation sur internet etc. et donc on a un usage on va s'intégrer sur ce type de système et globalement gérer les données chaudes dans une data grid et les données froides ou à l'analyse plus longue sur les solutions big data alors comment on peut adopter ce genre de solution comme l'acité ça peut commencer tout en haut de manière très simple ou globalement dans mon serveur d'application que ce soit du java ou pas je vais intégrer le Genfire dans un module pour les sessions d'accord donc très facilement je vais pouvoir dire serveur d'application tu deviens serveur d'application plus plus déjà que ce soit un tom 4 ou un mode logique je ne vais pas forcément acheter la version cluster ou un serveur d'application je vais utiliser une grille et me laisser la capacité d'utiliser la grille soit à l'intérieur soit plus tard avec deux étages d'accord on va avoir une scalabilité beaucoup plus modulaire de la même façon on va pouvoir utiliser modifier nos configurations hypernets sans changer le code on va intégrer un cache hypernets de manière transparente pour les applications qui ont déjà éventuellement du même cache on a un module de compatibilité d'appeler une cache combative par ce délai qui a attaqué une valeur c'est intéressant puis petit à petit on va bien sûr coder par rapport à ces concepts de l'art dans les applications on va penser avec le data grid que ce soit en mon objet ou que ce soit avec mon schéma ou mon partitionnement avec l'expertise d'abord pour des systèmes taux de cache je ne veux pas d'abord considérer que le cache va survivre à tout d'incident on va utiliser dans un cache qui va démarrer et s'arrêter qui va donner le valage d'aller la chercher avec des compromis de bien implémenter puis après on va industrialiser un petit peu mon développement mon déploiement on va intégrer par exemple j'ai un peu d'ailleurs dans Spring pour simplifier encore le développement et l'accélérer puis petit à petit on va utiliser ces systèmes là comme un système de stockage principal sur un périmètre d'habitation d'abord unique et après multiple à la place d'un système classique transactionnel et bien sûr avec des capacités d'écriture à travers le système final classique qui peut quand même être utilisé et puis après je vais en même utiliser les capacités multi-sites donc si on regarde un JP Morgan ils sont sur le lunage sur ce qu'ils font sur la partie comme du gril et un sous-westernide ils sont à peu près sur la deuxième étage après le database cache un petit peu avant les applications prévues par rapport à ça un petit peu pour vous illustrer la coupe d'apprentissage et les éléments qu'on peut avoir vous avez compris un petit peu les bénéfices clés je pense l'intérêt je pense de l'offre James Dyer et SQLBer c'est qu'on n'a pas toute partie print dans certains projets c'est que les valeurs dans d'autres c'est plutôt l'approche SQL donc c'est intéressant d'avoir un petit peu la panobie ici avec du coup la capacité à réutiliser des outils sur les pages à bar sur les outils de l'esprit et tout ça avec une architecture donc votre performance centralisée ménoire et hautement configurable au niveau de la table ou de la région avec une capacité linéaire de scalabilité ça résume un petit peu alors peut-être pour illustrer ça dans les 5 minutes qui nous restent parce qu'on est un petit peu longtemps on va illustrer ça par une petite démonstration c'est juste un écran pour réduire pour mettre la fenêtre donc là j'ai en fait démarré de nul je vais utiliser un outil de manipulation de base de données qui n'est pas une solution de VMware je me suis connecté en SQL Fire par le lien à driver donc ici j'ai un librairie en met et en driver puis ici en driver Java java ça pourrait être autre chose et je me connecte dans le système de jail Fire alors ici il y a un port qui apparaît comme unique globalement je considère que c'est un système de gestion de la connexion qui va masquer mon cluster que les deux nœuds trois nœuds quatre nœuds je vais me connecter par ce port unique qui peut bien sûr être redondé et qui va gérer l'autre partie si je me connecte sur ce système SQL Fire déjà j'utilise un outil SQL et je vois apparaître quelque chose d'assez classique à savoir des tables ici j'ai des mots comme SQL Fire et je retrouve ici mon modèle un petit peu de compagnie des vols etc si on va voir des vols ici on retrouve une structure de la table puisqu'on a créé un schéma ici je vais ouvrir ici voilà j'ai pas montré donc je vais juste charger mon modèle ici ce qui est intéressant qu'est-ce que de faire c'est qu'on va me charger avec du script ici du script classique enfin peut-être avant de commencer là je vais charger mes tables donc avec des inserts comme il est classique on va lancer des lignes superbes d'accord comme ça ce qui est plus intéressant à regarder avant c'est de regarder le schéma que je viens de charger donc globalement j'ai créé des tables et comme on le voit ici j'ai mon mot-clé replicate sur analyze et sur flights ici j'ai partitionné redondant à 1 d'accord maintenant on va charger les données voilà donc là j'ai chargé un nombre de lignes quelconque 540 lignes sur cette table alors je peux l'utiliser simplement mon interface sql gérer en fait ma grid data grid comme une base de données classique c'est intéressant le fait plus intéressant c'est que je peux par exemple bien sûr faire une requête quelconque notamment une requête par exemple intéressante ici la moyenne des miles voyagés par compagnies aériennes d'accord les compagnies ont des avions qui sont des Boeing des Airbus qui ont différents trajectoires donc je vais considérer un peu quel avion on va le plus donc évidemment ça va être une requête qui va être parlée elle va être envoyée sur différents nœuds réagré un groupe by un abridge un rendeur d'accord et donc le nœud qui reçoit la requête va faire un peu cette opération d'envoi de la requête et réduction pour moi et donc très simplement voilà même si le système est distribué je le vois comment ça se traitement part sur plusieurs nœuds j'ai quand même une interface anti-fasculaire pour illustrer aussi la partie partitionnement ici je vais utiliser une méthode une DSID qui va être distribuée de système ID une top SQL Fire qui nous donne l'identifiant du nœud donc ici j'ai deux nœuds et si je dis compte moi les occurrences le nombre de lignes des groupes par nœuds globalement je vais dire parmi ces 542 lignes elles ont des 273 sur un certain nœud et 269 sur le système partitionné et en plus ce qui est repliqué alors ce qu'on va faire là sommairement pour illustrer ça c'est qu'on va lancer ce qu'il y a d'ici simplement pour vous montrer un peu l'étasticité la simplicité à laquelle on tient un télosystème un petit script qui joue des requêtes sur ce système globalement j'ai trois threads c'est pas beaucoup c'est illustratif qui envoient des requêtes à partir d'un pool je retrouve une interface et qui envoient diverses requêtes donc une moyenne vous trouvez tous les vols qui partent de San Francisco qui vont à Miami et dans le problème le soleil et puis cette requête qui est moyenne est une donnée un résultat d'accord donc on va lancer ce petit test voilà ce qu'on voit ici déjà donc ici on a un taux d'erreur de 0 50 requêtes par seconde et globalement si on regarde on met trois threads moyenne le temps de réponse à 20 000 d'accord parce qu'on est sur des stables qui sont montés en même temps d'accord ce qu'on va faire ici c'est par exemple alors bien sûr tout ça c'est sur un petit laptop c'est intéressant aussi quand vous considérez l'effort projet entre un système centralisé de type base clusterisé sur un salle avec un type de projet là très facilement on va pouvoir faire des itérations donc là je vais ajouter un troisième nœud d'accord donc il va rejoindre le cluster et ce qu'on va voir quand il rejoint le cluster c'est qu'on a un mécanisme de repartitionnement des données ça peut être fait quand le démarre ça peut être fait par un opérateur qui dit ok c'est bon on va démarrer cinq d'un coup donc il faudra avec un par un je sors on va redistribuer les données on va attendre que les cinq démarrent après un entra il faut être dans le contrôle donc là c'est le mode automatique j'en ai marqué un trois nœuds le temps que je de façon très bien mais globalement on aura pu voir le troisième nœud qui dit à petit prenait les données des autres d'accord on pourrait repartir les données pendant que je fais ça bien sûr le système oui est encore opérationnel donc ici j'ai pas du tout d'erreur j'ai à peu près le même débit d'accord et bien sûr ça peut être à la hausse comme un peu baisse et aussi on regarde un petit peu après la charge sur un tel système les trois nœuds travaillent une petite interface d'analyse du milieu du nombre d'entrées la charge sur chacun des nœuds on voit ici un multi-branded Gentire comme on l'a dit SQL Fire est basé sur son fire on va retrouver globalement l'analyse de nos nœuds notre espace mémoire agrégé d'accord c'est par informé et puis les données qui hébergent la charge entre ces deux qui vont chacun on va revoir en fait un 4 000 nœuds sur la nouvelle liste qui va apparaître voilà on peut supermiser ça là j'ai 3 gigas à monter en parmi ce système là si on va voir ici comme chez H par exemple la table des vols on voit là encore 542 montrées qui sont partitionnées sur trois serveurs avec à chaque fois un réplique d'accord et la région vers la Rims elle qui a deux répliques de répliques ça veut dire que parmi les trois serveurs j'ai le principal plus deux copées et puis donc à la hausse comme à la baisse donc effectivement on va pouvoir faire exactement le même mécanisme ici on a une garantie comme toujours de 542 alors c'est pas forcément le même comptage que tout à l'heure on peut les donner on a déjà été réélus les données répliquées sont devenues on a pas du tout perdu de données même si le système qui est configuré est 100% mémoire et on a pas du tout perdu de problématiques en termes de scalabilité c'est démonstratif c'est un petit laptop et je pense j'illustre un petit peu la capacité de ce type de technologie non seulement à faire du distribué à faire de la configuration assez fine niveau région clé sinon de l'outal avec quelques mots clés qu'on rajoute à un schéma ce qui nous permet de reprendre un existant ou de s'intégrer sur un existant et puis éventuellement on a bien sûr toujours utilisé un système derrière en écriture à travers en écriture à travers qui sont intéressés pour simplifier un petit peu résumé ce produit Genfire et l'Espace Fire sont effectivement partie du milliard qu'on appelle Vfabric vous avez quelques livres pour le petit le petit sac qui parle soit en détail de Genfire soit un peu global de Vfabric donc Vfabric l'univers middleware qu'on achète c'est Vmware qui recouvre le développement le runtime et le monitoring en environnement virtuel c'est produit le runtime depuis son environnement physique et donc SQL Fire Genfire comme on a l'entend des candidats sur la partie Data Fabric avec cette approche Mopelmy SQL Cléologie New Sql Sql++ mis à la sauce un petit peu voilà un petit peu pour vous illustrer les data de l'art en termes de produits sur ces sujets-là et quelques cas d'usage bien sûr n'hésitez pas à aller en lire un petit peu la littérature en soit en ligne soit à nous contacter si vous voulez voir un petit peu en détail le cas d'usage vous présentez plus en détail le techno sur ces sujets je vous remercie de votre attention je pense qu'on a une session de questions réponses et un petit peu sur la partie Sous-titrage ST' 501